Bonjour à tous, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour à tous, oui c'est bon vous m'entendez ? Bon parfait, impeccable, bienvenue à tous, j'espère que l'image est bonne, j'espère qu'on ne va pas avoir des problèmes techniques, mais on va tenter comme ça. Alors, je sais à peu près combien on est, je ne sais pas du tout combien on va être, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils allaient surtout regarder le replay, donc je ne sais pas combien on va être, mais bon, on sera un petit groupe, je regarde, en tout cas je vois qu'il y a Stéphane qui est là, du domaine à la dame, super ! Alors Stéphane, toi je te mets le son comme ça, je serai sûr de t'avoir mieux ça. Bon, impeccable, écoutez, bienvenue à tous, je vais commencer à introduire un petit peu la session, le temps que tout le monde se connecte. Alors, l'idée de cette session, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu plus interactif, on va dire, que les masterclass classiques. En fait, on a testé récemment sur les dernières semaines des sessions live comme ça sur les cours du WSOT, donc je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont suivi ces cours-là, et sur les cours à distance, on a commencé à proposer un peu ce type de session de questions-réponses, et on a trouvé ça super sympa, aussi bien pour les participants que pour nous, ça permet d'avoir un échange un petit peu plus direct. Alors, le truc aussi, comme je ne sais pas combien on va être, pour le moment, vous avez tous votre micro qui est coupé, en fait, je l'ai configuré pour que le micro ne soit pas allumé, pour ne pas qu'il y ait du bruit ambiant, on va dire. Ceci dit, vous avez moyen d'interagir, vous savez qu'il y a un petit, alors c'est en dessous, un petit lien qui dit « converser », je ne sais pas si vous le voyez, vous devez avoir un petit truc qui dit « converser », donc vous pouvez envoyer des messages, éventuellement, vous avez peut-être vu aussi sur la droite de votre écran, vous devez avoir un petit, enfin sous la liste des participants, une main pour dire « lever la main », je crois que ça s'appelle, je ne sais pas si vous le voyez, au cas où, je ne sais pas si vous le voyez, en tout cas, si vous souhaitez intervenir de cette manière-là, quand vous levez la main, donc quand vous cliquez sur ce petit bouton, moi, je vois la vignette de la personne qui lève la main, et donc je peux aussi activer votre micro, vous voyez, si vous voulez interagir de manière directe comme ça. Donc, voilà le principe. Alors, pour vous présenter un petit peu de quoi on va parler, il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas encore suivi la masterclass, voire qu'ils n'avaient pas encore reçu les V-Notes, il y a pas mal de retard, visiblement, sur la réception des V-Notes. Certains d'entre vous l'ont suivi très récemment, donc c'est bien, ce sera tout récent. Ce qu'on va faire, de toute façon, c'est qu'au début, ce que je propose de faire, ce que je vous mettais dans le mail, c'est qu'on va faire un peu un récap, donc hyper court, parce qu'il y en a certains qui ont suivi toute la masterclass, donc le but, ce n'est pas de refaire la masterclass, c'est plus de redonner un peu les grandes lignes à avoir en tête. Donc, ça veut dire que si vous, vous n'avez pas encore suivi la masterclass, je vous donnerai un petit peu quelques notions, on va dire, sur la situation géographique, ses pages clés, quelques notions sur le climat, les appellations, un peu les trucs de base, on va dire, pour suivre ce live. Et ensuite, alors je vous montrerai, parce que je partagerai mon écran, j'ai mis ici, alors je vérifie que j'ai ça ici, j'ai copié-collé pas mal de questions que vous m'avez envoyées, alors il y a un petit peu de tout, des questions un peu génériques parfois sur la Bourgogne, d'autres qui sont plus précisément sur une appellation de la Côte-Chalonaise, d'autres sur la Côte-Chalonaise, donc j'ai essayé de mettre un peu dans l'ordre les questions pour avoir un peu un fil conducteur. Ceci dit, parfois il y a des questions un peu génériques que j'ai reçues au dernier moment que j'ai remis à la fin, on va dire. Donc voilà le principe. Et donc, vous avez, alors je ne sais pas comment vous voyez les vignettes, il y a le domaine à la dame que vous voyez peut-être quelque part, vous le reconnaissez, ça doit être le seul Stéphane qui a les fûts derrière. Donc Stéphane, tu peux lever la main, qu'on te voit. Donc Stéphane qui est là. Alors si vous avez dégusté les vins de la Masterclass, parmi la sélection, j'avais donc proposé un vin de Stéphane. Et donc le fait qu'il soit là ce soir, c'est aussi qu'il puisse présenter ses vins, un peu ces différents vins, qu'il puisse présenter son appellation, la manière dont il travaille ses vins, d'une manière un petit peu plus pratique que ce que moi je peux faire en tant que formateur, donc plus théoricien on va dire. Donc de manière un petit peu plus pratique, l'appellation, etc. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, je regarde, check, ouais parfait. Alors ce qu'on va faire, au passage j'enregistre la session pour le replay, donc vous pourrez voir le replay et je l'enverrai également aux autres participants. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais vous partager mon écran pour vous montrer 2-3 trucs sur la situation. Et puis ensuite, je passerai tout de suite la parole à Stéphane. Et Stéphane tu me parles un petit peu de ton domaine, etc. Ça vous va à tous ? Ah c'est un peu frustrant de ne pas entendre les réponses, mais ouais, ok, je vois les pouces au moins. Parfait. Alors, partager écran, attendez, je vais essayer de faire ça. Voilà, ça va être ici. Écran. Est-ce que vous voyez mon écran, c'est bon ? Ouais ? Ok, parfait, je vois des hauchements. Ouais, super, ouais, merci. Alors ici, en fait, ce que j'ai copié-collé simplement, c'est quelques slides, quelques éléments de la masterclass. On va y passer 2-3 minutes, vraiment très rapidement. Ouais, je regarde un petit peu ce que j'ai remis. Ouais, j'ai remis aussi les cartes avec les crus, parce que ça pourrait être utile de parler tout à l'heure. J'ai remis la liste des vins. Et puis ensuite, voilà. Donc là, pendant quelques minutes, on reprend un petit peu les grandes bases. Ensuite, Stéphane, il nous parlera du domaine. Vous pourrez aussi poser des questions. Il y a des questions qui s'affichent, si vous voulez. Et puis, ensuite, voilà, les questions sont là. Donc là, j'ai copié-collé pas mal de questions. Je vais… On va essayer, parce que comme Stéphane est là, ça pratique aussi pour répondre aux différentes questions. Donc, on va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. Voilà, j'espère qu'il y en a… Ouais, on devra… On va essayer de faire au mieux. Et puis, donc, on s'est donné un peu comme fil conducteur, comme cadre de faire une petite session live d'une heure. Bon, on va essayer de tenir à peu près dans le temps. On va voir si on y arrive. Alors, donc, je reprends rapidement un peu les bases de trois notions clés. Voilà. Alors là, ça s'adresse aussi à ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas vu la masterclass ou qui sont complètement débutants. Il y a un peu tous les profils. Je le dis à chaque fois, il y a un peu tous les profils. Il y a des grands spécialistes de certaines régions et puis d'autres qui ne sont pas forcément francs et pas forcément connaisseurs des vins de France. Donc là, je reprends un petit peu les bases en cinq minutes. Alors, donc, j'avais parlé dans le masterclass, je le fais toujours en général de cette manière-là, de la situation globale. Donc, je vais reprendre la carte de France. Et puis, j'avais dit au sein de la Bourgogne, de cette région viticole, on a différentes zones, différentes sous-régions. Ça doit être des révisions, tout ça. Donc, cinq sous-régions, Chablis, Côte de Nuit, Côte de Beaune, Côte Chalonaise, Maconais. Pour ceux et celles qui sont dans les masterclass depuis un moment, j'avais déjà traité Chablisien, le Maconais. Je compte aussi faire quelques sessions sur Côte de Nuit, Côte de Beaune. On va voir un peu comment on le présente. J'avais fait aussi une session spécifique sur le Pinot Noir, mais pas seulement, pour le coup, sur la Bourgogne. Et donc là, on s'est centré sur la Côte Chalonaise. Alors, pour la Côte Chalonaise, ce que j'avais fait, je fais très souvent aussi sur une région d'appellation, on avait pris la région dans son ensemble et on a essayé de la délimiter, un petit peu les limites aussi, les limites naturelles qu'on peut avoir. Donc, j'avais délimité les différents cours d'eau qu'on a qui séparent la Côte Chalonaise, les Côtes du Couchois, et puis de la Côte d'Or. Donc, la Dône, la Saône, la Grône et la Guille. Donc, ça, c'est un peu le réseau de rivières qui va délimiter notre Côte Chalonaise. Alors, sans rentrer à nouveau dans les détails, je fais vraiment une petite capture rapide des points clés. Donc, le vignoble du Couchois, on va en reparler un tout petit peu. Dans la Masterclass, j'en ai à peine parlé et je ne l'avais pas mis dans la sélection des vins pour la bonne raison qu'il y avait pas mal de choses, déjà à dire, sur la Côte Chalonaise. Donc, j'ai voulu me centrer vraiment là-dessus. Mais d'ailleurs, il y a une question sur les Côtes du Couchois. Il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a posé une question dessus, donc on y reviendra juste après. Donc, voilà les délimitations naturelles d'Eune, Grône, Saône, Guille. Alors, moi, là, c'est la petite carte de l'interprofession. On va y revenir tout à l'heure. En termes de climat, c'est vraiment les bases pour représenter globalement la région. En général, quand on parle d'une zone viticole, je présente toujours un peu à l'échelle macro. Donc, je prends carrément la carte des climats de France. Si vous suivez les Masterclass depuis un moment, vous êtes habitués, où on voit les différentes zones climatiques. Par rapport à l'emplacement, on est sur des zones de climat continental à semi-continental. Donc, la caractéristique par rapport à ces zones plus océaniques, c'est qu'on a moins, par définition, l'influence des masses d'eau et donc des amplitudes thermiques qui vont être plus marquées. Ça peut être des amplitudes thermiques plus marquées entre les saisons. Et dans certains cas, en fonction de la zone aussi, ça peut être aussi en fonction, sur une échelle de temps plus réduite, on va dire. Alors, j'avais parlé, d'ailleurs, il y a une question, donc on en reviendra tout à l'heure dessus. Il y a une question de quelqu'un qui me demandait si on pouvait voir des différences en termes gustatifs entre, par exemple, un chardonnay du Maconais, un chardonnay du Cochalonaise, un chardonnay du Chablisien. Donc, on y répondra tout à l'heure. Toujours sachant que quand on répond à ces questions, c'est toujours un peu le cas, on le fait en prenant des repères. Donc, on peut s'attendre à avoir tel ou tel profit de vin parce qu'on a tel climat dominant ou tel terroir. Et puis, en pratique, on se rend compte que c'est toujours un peu plus compliqué que ça et qu'en dégustation à l'aveugle, on se plante quand même régulièrement. Mais ce n'est pas grave. Là, c'est un peu pour les repères. Alors, ça, c'était par rapport au climat. Et par rapport au climat, là, on le voit en regardant la carte. Mais on a aussi d'autres éléments qui vont avoir une influence en termes de mésoclimat, donc à plus petite échelle. C'est l'influence du relief de côtes. Donc, quand on parle de Cochalonaise, il y a le terme côte. En lui, côte de Beaune, c'est pareil. Donc, le mot-clé, c'est la notion de côte qui va avoir une influence à plusieurs niveaux sur les maturités, etc. Et qui, en termes de climat, va protéger en partie les influences maritimes qui viennent de l'Ouest. Donc, on va avoir un climat qui va être préservé en partie des influences maritimes. Le fait d'avoir aussi des reliefs de côteaux. Donc là, le truc, c'est qu'on a des côteaux et puis il y a des trous. Donc, les trous, les dépressions, c'est ce qu'on appelle des combes. Et le fait d'avoir des irrégularités, ça permet d'avoir des côteaux avec des versants qui vont être variés, des expositions diverses. La plupart du temps, quand on est dans ces régions, ce qu'on va favoriser, c'est des expositions qui vont permettre, logiquement, des beaux ensoleillements. Sud, Sud-Est, voire Est. Voilà. Donc, à l'abri des vents dominants, je mettais aussi par rapport aux influences. Tiens, je vois Cécile qui prend un verre. C'est un verre de vin, ça. Non ? Alors, oui. Ah oui, très bien. Très bien. Moi, je suis là avec ma tasse avec de l'eau. Ce n'est pas du café, c'est le dos. Donc, par rapport aux côteaux, on a non seulement les ensoleillements qui peuvent être favorisés, mais on a aussi l'influence qui va se faire en termes de pluviométrie, puisqu'on va avoir un bon drainage naturel qui est favorisé par des côteaux. C'est toujours le phénomène classique. Quand on est en plaine, l'eau s'accumule. Quand on est en pente, ça ruisselle. Donc, quand ça ruisselle, ça ne s'accumule pas en profondeur. Et donc, on a une réserve utile. On a moins d'eau qui est contenue dans le sol. Et on peut favoriser des stress hydriques modérés. Je ne sais pas si j'en avais parlé, mais des stress hydriques modérés, donc moins d'eau qui est apportée à la vigne. Et le fait d'avoir moins d'eau apportée à la vigne, c'est un facteur de qualité. Ça permet d'avoir plus de concentration. C'est un des principaux facteurs de l'effet terroir. C'est l'alimentation en eau. Je crois qu'il y avait une question dessus, donc on en reviendra aussi tout à l'heure. Donc, voilà. Terroir. Donc, le relief. J'avais parlé des types de sols, donc sans revenir complètement en détail là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut retenir en un mot, peut-être, si on peut résumer à un seul mot, une région qui est aussi variée en termes de terroir, de climat. Les climats en Bourgogne, c'est les parcelles aussi, et les terroirs. Un mot-clé, c'est la notion de calcaire et argilo-calcaire qui proviennent principalement des dépôts du secondaire et en particulier du jurassique. Parfois, quand on présente la France viticole sur quelques heures de formation et qu'on est obligé de donner un peu des flashs comme ça, des aperçus globales sur chaque appellation, sur chaque région même, on dit souvent, Bourgogne, c'est argilo-calcaire, secondaire et dépôt jurassique, calcaire, marne, en fonction de la proportion d'argile. Le relief, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une barrière linéaire. Les combes, j'en ai parlé tout à l'heure, les combes qui vont créer des coteaux variés avec des expositions diverses. Alors, les implications. Ça, c'est carrément un extrait de slide. Je ne sais pas si vous avez tous suivi la masterclass, d'ailleurs, ceux qui sont ici. Vous pouvez me mettre dans le commentaire. Comme ça, ça va me permettre de voir si je vois bien les commentaires. Comment je fais pour voir ça ? Il faut peut-être que j'arrête de partager l'écran. Bon. Attendez, j'essaye quand même de voir un peu comment... Voilà. Ah oui, c'est ici, je vois les messages, d'accord. Conversation. OK. Donc, en tout cas, pour ceux qui sont là, qui répondent, la masterclass a été suivie. OK. Parfait. Alors, donc, ensuite, la question qu'on se pose quand on analyse une région viticole ou une appellation en termes de climat, en termes de terroir, c'est quelles sont les implications qu'on peut avoir sur les styles de vin. Parce que, voilà, on est à notre échelle de dégustateurs, c'est souvent ce qui nous intéresse, de se dire, est-ce qu'on peut, par rapport à ce qu'on connaît sur la région, dresser des profits gustatifs ? Vous savez qu'on... En tout cas, moi, j'adore faire ça, faire des profits gustatifs sur les vins, sur les cépages, en fonction des régions, etc. Encore une fois, ce sont des profits gustatifs qui sont quelque part une manière de généraliser. C'est une manière de généraliser, donc ça reste des repères. Alors, donc voilà, ce que j'avais dit par rapport au climat continental, les amplitudes thermiques, la fraîcheur qui est apportée, qui permet de favoriser, donc de ralentir la maturité, favoriser la fraîcheur dans les vins. Les reliefs de côtes, des expositions variées, donc effectivement, des expositions variées, on privilégie des belles expositions pour favoriser la maturité, développer la sucrosité, donc l'alcool potentiel des vins. Ensuite, ça, c'est de manière générale quand on parle de calcaire dans les vins. Donc, ça, c'est une image que je donne souvent comme une éponge, une éponge qu'on trempe dans l'eau. Donc, par capillarité, l'éponge absorbe l'eau et ce type de roche qui a une certaine porosité, ça a un peu le même type de rôle en fait. Ça forme un réservoir hydrique. Quand il fait sec, l'eau qui est en profondeur va remonter par capillarité et alimenter la vigne. Mais par contre, quand il pleut, c'est drainant. Alors, mis à part le fait qu'on peut être en coteau ou l'eau russelle, même le style de sol permet d'avoir un certain drainage de l'eau et favoriser un stress hydrique modéré. Alors, donc ça, c'est quelques implications qu'on peut imaginer entre le relief, le climat, etc. Peut-être que Stéphane, toi, tu le présenterais d'une autre manière, mais on va en parler après. Très bien. Ok. Alors, ensuite, par rapport aux cépages, donc j'étais venu sur les cépages clés. Quand on dit Bourgogne, en général, pour simplifier, on dit la partie simple de la Bourgogne, c'est de parler des cépages parce qu'on a nos deux cépages clés qui sont le Pinot Noir et le Chardonnay. Comme on est sur la côte chalonaise, j'avais insisté également sur Bouseron, que je vais vous en parler juste après. Et Bouseron, c'était donc le cépage anigoté. Ce qu'on a ici, ce sont des profils gustatifs. Je vais zoomer un peu. Ces profils gustatifs, j'avais eu des questions là-dessus, donc je vais en profiter aussi pour y répondre comme je suis dessus. vous voyez qu'il y a certains cépages pour lesquels on définit un niveau d'acidité sur beaucoup de niveaux. En gros, ça veut dire qu'on ne prend pas trop de risques. Si c'est une numérité de 1 à 5, on se dit l'acidité du Chardonnay peut être de 2 à 5. C'est curieux, alors que quand on est sur le Pinot Noir, on est plutôt sur des acidités qui seraient sur 3. Alors que sur la ligotée, tout de suite, on peut partir sur des 5, donc plus de fraîcheur. En fait, cette différence que l'on a dans le niveau d'acidité, le facteur clé, le facteur principal qui va jouer sur ce niveau d'acidité, c'est le climat. C'est le climat. Vous vous en doutez peut-être. Le climat, il va jouer sur la maturité, donc il va jouer sur le niveau d'acidité. On considère que quand on prend les deux paramètres principaux du climat, donc le soleil et la chaleur, le soleil, il joue... Alors, c'est un peu frustrant de ne pas avoir... Mais je regarde... Ouais. Conversation. OK. Alors, ouais, tiens, Brio qui part déjà. Bon, OK. Alors, le soleil, il joue sur la photosynthèse. Donc, la photosynthèse, ça développe les niveaux de sucre et donc les niveaux de sucre, qu'est-ce que ça développe ? C'est l'alcool. Et par contre, la chaleur, la température jouent principalement sur l'évolution de l'acidité dans la baie de raisin. Donc, sur la courbe classique que je vois qui est comme ça. Ici, donc là, imaginez, ça, c'est le sucre qui augmente. J'espère que je cadre bien par rapport à la webcam et l'acidité qui diminue. Et quand il fait chaud, quand il y a de la chaleur, l'acidité diminue beaucoup plus vite. Donc là, ce que vous avez ici sur le profil du chardonnay, on pourrait dire quand on est à 4, on est sur... Enfin, même à 5 sur 5, on serait sur un petit chablis, beaucoup de fraîcheur. Et quand on est à des acidités qui sont beaucoup plus faibles, on peut carrément partir sur des chardonnays californiens, par exemple, sur des chardonnays du Nouveau Monde où on a des vins qui sont complètement différents et le point commun qu'on va avoir, ce qui nous met sur la piste du chardonnay, parfois, c'est plus les arômes que l'on va avoir ou le travail qui va être fait sur ce vin, sur ce cépage. Il y a une malle au lactique, un élevage sur lit, un élevage en fût de chêne, par exemple. Donc voilà, chardonnay ligoté, vous voyez, la différence entre les deux, c'est la ligotée, on va dire, est considérée qu'en mettant un cépage plus simple, moins d'alcool, moins de montée de sucre, moins d'alcool, un niveau d'acidité qui est plus important initialement et qui est plus stable au cours du temps. Et donc, notre pinot noir qui donne des vins, en général, avec des couleurs moyennement soutenues, des tannins modérés, là encore, bien sûr, ça dépend encore des climats, ça c'est encore des petits aperçus, des petits flashs qu'on peut donner. Alors c'est facile quand on compare avec des Malbec, des Syrah, des Cabernet Sauvignon parce que là, on a des profils qui sont complètement différents et quand on fait des dégustations à l'aveugle, c'est hyper sympa à faire sur des groupes de participants, de le faire à l'aveugle sur des cépages qui sont très différents styles parce que tout le monde a un peu l'impression d'être spécialiste. Il y a le Cabernet Sauvignon, Pio Noir, Malbec, super. Mais dès qu'on est sur un même cépage et qu'on voit des climats différents, des terroirs différents, des régions différentes, là on voit que c'est un peu plus complexe que ça. Bonne idée un peu des profils gustatifs qu'on a sur ce type de cépages. Alors, ensuite, pour continuer un petit peu les rappels, alors, je vous avais donné cette carte, c'est moi qui la colorie un peu n'importe comment. Alors, pourquoi je la colorie de cette manière-là ? C'est parce que je regroupe les impélations déjà d'un point de vue un peu pédagogique, celles qui sont en vert, en vert comme le vin blanc, vert comme le vin blanc, donc Bouseron, Montagny, on va reparler avec Stéphane, et puis ensuite, le bloc que j'ai entouré ici, donc ce sont les trois appellations sur lesquelles on va avoir à la fois Pinot Noir et Chardonnay, Ruy, Mercuré et Giraud. OK ? Et ça, ça fait partie un peu du, déjà, on va dire, d'une notion de base à avoir en tête et qu'il faudrait se souvenir après avoir suivi la Masterclass, c'est avoir un peu la carte en tête, la carte viticole en tête, la localisation des appellations et puis savoir quel type de vin on fait sur chaque appellation. Et pour commencer, pour parler d'un type de vin qu'on fait sur les appellations, on dira, savoir localiser les blancs, le Bouseron, donc si on a dit à Ligoté et Montagny, Chardonnay, déjà, on a une différence qu'on peut avoir en tête et qu'on attend par rapport au niveau d'acidité, de fraîcheur, au niveau d'alcool, éventuellement, au niveau d'arômes, le développement des arômes qu'on va avoir dans un Chardonnay qu'on va faire à Montagny aura aussi plus de complexité, des arômes de fruits plus mûrs, alors que sur notre Bouseron, on sera sur beaucoup plus de fraîcheur, si vous avez dégusté les vins de la Masterclass. Et Ruy, Mercure et Givry, donc voilà, ça c'est vraiment la révision. Donc les AOC régionales, Côte Chalonaise et puis de l'autre côté de la Dône, les Côtes du Couchois et les AOC communales, Ruy, Mercure et Givry, Bouseron-Montagny. J'avais fait un petit tableau comme ça pour vous indiquer la superficie, le type de vin produit, les cépages et puis quelques remarques. Un petit tableau un peu récapitulatif. Et puis ensuite, j'ai repris ici le finage, donc les différentes parcelles avec les parcelles qui sont en premier cru. Voilà. Et puis ensuite, voilà les vins que je vous recommandais dans la dégustation, donc les blancs et puis ensuite, on allait avec de plus en plus de corps dans la dégustation. Ça va tout ça ? OK ? Bon, impeccable, impeccable. Alors, ce que je propose de faire, Stéphane, je t'avais dit que je faisais une intro de cinq minutes, c'est un petit peu débordé. Donc, ce que je propose de faire, Stéphane, je vais te laisser la parole pour que tu présentes, tu peux peut-être présenter un peu le domaine, les vins que tu proposes, les différents vins. J'avais fait une capture ici initialement sur… Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a sur ton site. Donc, les différents vins, présenter un petit peu les vins et puis nous présenter aussi comment tu es venu peut-être dans le monde du vin, depuis combien de temps, etc. Je vais arrêter le partage aussi d'ailleurs. Allez, Stéphane. Bien. OK. Bienvenue à toutes et à tous. Le son, ça marche ? C'est bon ? Parfait, oui. Tout va bien ? Oui. Bienvenue à toutes et à tous. À votre santé. Et donc, alors là, je suis dans la cave, dans la cave à fût. Alors, je peux essayer de faire un petit… Je pose le verre pour ne pas le renverser. Un petit tour. Voilà, cave à fût qui sert aussi de caveau de dégustation. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà un petit peu la cave à fût. Je suis en confinement dans la cave à fût. Ce n'est pas mal. Oui. Au frais dans la cave à fût après avoir été au chaud dans les lignes la journée. Donc, petite… Bon, je pense que sur l'appellation montagne, vous en connaissez déjà pas mal avec ce que Yann avec la masterclass vous a expliqué. Donc, je vais vous présenter un petit peu le domaine. Donc, moi, je suis originaire de Montagny. Mes parents sont originaire de Montagny. Mes parents n'étaient pas dans la vigne, pas dans le vin. Donc, ce n'est pas un domaine familial. Moi, je me suis intéressé à la vigne, au vin. Je suis parti au lycée Vitico à la Beaune pour, on va dire, apprendre le métier. Et au départ, quand je suis parti à Beaune, je ne pensais pas forcément un jour m'installer. Je me disais que je travaillerais dans la vigne, dans le vin. Et puis, en 1992, j'avais 18 ans. J'étais en première année de BTS au lycée Viticole de Beaune et un vigneron de Montagny qui avait un tout petit domaine et est parti en retraite. Il avait 2,5 hectares en production et à peu près à la même surface de terrain en appellation Montagny Premier Cru qui n'était non planté. Et donc, c'était une super opportunité. Donc, du coup, voilà, c'était un petit peu rapide mais à 18 ans, je me suis lancé dans la grande aventure. J'ai arrêté les études et j'ai repris ce petit domaine. Donc, j'avais la chance parce que mes parents avaient eu la bonne idée d'acheter 15 ans plus tôt une grande maison à Montagny avec des caves, un petit peu de bâtiment dont la cave au cheveux trou ici. Ce qui fait que j'avais déjà, on va dire, un petit peu de bâtiment. Et puis, j'ai démarré avec mes 2,5 hectares. première récolte en 1992, 1800 bouteilles. L'année d'après, presque 10 000 bouteilles. Et puis, au fil des années, des replantations, reprises de vie. Et le domaine, aujourd'hui, on va dire, pas loin de 30 ans plus tard, le domaine fait pratiquement 8 hectares. Donc, sur les 8 hectares, il y a 7 hectares en Montagny premiers crus. Donc, j'ai la chance d'avoir beaucoup de premiers crus. Et toutes mes parcelles sur Montagny sont en premiers crus. Donc, ce qui est pas mal. Et puis, un hectare en appellation régionale. Donc, au niveau de la production, une cuvée de Bourgogne blanc, une cuvée de Créments de Bourgogne. Voilà, pour la partie régionale. Et puis, donc, sur les Montagny premiers crus, 6 cuvées différentes de Montagny premiers crus. Et on a également une petite cuvée de Montagny village qui est issue d'achat de mou. Puisque, comme je vous le disais, on n'a pas de vignes. Je n'exploite pas de vignes en Montagny village. Mais pour compléter un petit peu la gamme, on fait depuis une millisive 2011, donc ça fait pas mal d'années, un achat toujours chez les mêmes vignerons. Voilà, un achat suivi. Donc, sur une cuvée de Montagny village. Voilà. Donc, il y a des questions. Je vais raconter. N'hésitez pas, si vous avez des questions, les envoyer. Et juste, Stéphane, du coup, quelle différence ? Tu vois, tu avais la parcelle découverte qu'on avait fait déguster. T'en as, alors attends. Alors, si je peux reprendre un petit peu en détail les six cuvées de Montagny premier cru. Oui. Donc, il y a deux cuvées d'assemblage où plusieurs parcelles, plusieurs lieux différents sont assemblés. Une cuvée de jeunes vignes qui s'appelle découverte. Cuvée découverte, donc jeunes vignes moins de 20 ans, donc toutes les vignes que j'ai replantées. Vignes de moins de 20 ans et vinifiées uniquement en cuve. Donc là, c'est une cuvée, on va dire, entre guillemets, d'entrée de gamme qui s'appelle découverte. Voilà, non-cuvée, c'est bien pour découvrir les grandes domaines, découvrir la gamme. Donc, jeunes vignes vinifiées en cuve. Trois de bois sur cette cuvée-là. Ensuite, on a une autre cuvée d'assemblage qui s'appelle sélection des vignes qui sera un petit peu l'opposé puisque là, on sera sur des vignes entre 40 et 80 ans sur quatre parcelles, quatre premiers crues différents, les platières, les lats, les gouresses et les creux de bouchon. Donc, vignes plus âgées et là, on sera sur un élevage 100% de fût, donc élevage en tout en bois avec 25% de fût d'œuf. Donc, sur toute la gamme, ce sera la seule cuvée qui sera un petit peu marquée par le fût d'œuf. On a 25% de fût d'œuf. Voilà. Ensuite, quatre cuvées parcellaires, donc sur des terroirs particuliers, premier cru, les Maroc, premier cru, les lignes derrière, premier cru, les couères et premier cru, les burnins. Donc, sur ces quatre cuvées parcellaires, on a à chaque fois la même lignification, tout en fût, mais pas de fût neuf. Donc, pas de fût neuf sur les cuvées parcellaires, c'est un petit peu une volonté, c'est pour vraiment avoir l'aspect terroir du premier cru, du climat qui est revendiqué et de ne pas le gommer ou l'atténuer par l'excès de bois neuf. Donc, autant sur une cuvée d'assemblage comme sélection vieille vigne, on peut avoir du fût neuf, c'est un peu marqué par le bois, mais c'est une cuvée d'assemblage, on ne connaît pas sur un terroir particulier. Alors que sur les cuvées de terroir, je ne souhaite pas faire de fût neuf pour garder vraiment l'esprit terroir. D'accord. Et qu'est-ce qui pourrait différencier à l'aveugle par exemple si tu dégustes les Maroc, les Burnins, les Couères sur les mêmes millésimes ? Alors après, je vais faire un petit essai et vous montrer un petit peu les différentes terres. Alors on va en prendre deux pour faire un petit peu plus simple et faire les quatre, mais je pourrais vous montrer les quatre. Alors je ne sais pas si vous allez voir si ça va être… Donc ça, on est sur le premier cru, les vignes derrière et là, on sera sur le premier cru, l'éco-air. Donc là, vous allez… J'espère que ça va être assez visuel. Vous allez… Remets-les les deux à un côté de l'autre. Voilà. Ah oui. Voilà, vignes derrière, éco-air. Voilà. Après, on pourrait faire… Je vais essayer de ne pas les renverser, de ne pas les casser. On pourrait faire pareil sur les cuvées parcellaires, sur les Burnins, sur les Maroc. Voilà. Donc, c'est vrai que le… À l'écran, honnêtement, on voit surtout une différence un peu en termes de couleur. Oui, voilà. C'est pour ça, j'ai pris un peu les deux extrêmes entre vignes derrière et couaires. D'accord. Ça, c'est visuel et on comprend bien vraiment le morcellement du vignes au bourguignon. C'est vrai qu'en Mourgogne, on est simple au niveau cépage, à part quelques cas particuliers comme bouzons et aligotés, mais autrement, les chardonnays, le blé blanc, c'est du chardonnay, les rouges, c'est l'épinot. Mais on est très compliqué au niveau terroir. Beaucoup de cuvées, les vignes auront beaucoup de cuvées, de micro-cuvées, parcellaire. On est beaucoup d'ignesants à faire les mêmes parcelles. Voilà, ça peut être un petit peu compliqué. Mais voilà, si on prend les couaires et les burnins, voilà, vous voyez, on est à moins de 500 mètres d'écart et on a vraiment deux sols très différents. Alors, le sol, c'est une chose, mais il y a aussi l'orientation. Sur le vignoble de Montagny, alors c'est pareil, je vais essayer de trouver une carte. Stéphane, qu'est-ce qui joue sur la différence de coloration entre les burnins et les couaires, du coup ? Alors, sur le sol, de la terre, je parle. Voilà, sur la... Alors là, on est entre couaires et vignières. Alors, sur les vignes derrière, on va être sur des marnes assez calcaires, donc on va dire relativement classiques, alors que sur les couaires, alors je ne sais pas si ça va être... Mais on a des marnes qui sont un petit peu grises, grises, bleues. Je ne sais pas si c'est peut-être pas très facile, voire c'est un petit peu plus foncé. Donc, ça va être des terrains, on appelle ça de la glaise en termes locales. Là, c'est des terrains plus lourds qui vont donner des vins plus riches. Alors que sur les vignes derrière, ça sera des terrains un petit peu plus filtrants qui vont donner un côté un petit peu plus minéral. D'accord. Voilà, donc ça, c'est mon dire dans les différents lieux dits, que ce soit montagne ou sur n'importe quelle appellation bourguignonne, voilà, on a le sol. Après, on a l'orientation, l'altitude. on a pratiquement 100 mètres d'écart en niveau altitude entre le bas du vignoble de Montagny et le haut du vignoble. Donc, ça va donner des différences, un petit peu de différences de maturité. Montagny, le vignoble, a une particularité, c'est d'être en amphithéâtre. On a le village de Montagny qui est au milieu, qui est, on va dire, dans l'île de pas comme ça arrive en bas et puis le coteau de vigne au-dessus. On a le village qui est au milieu et on a deux coteaux qui sont quasiment opposés, qui se regardent. Voilà. Et donc, dans cet amphithéâtre, on a un microclimat, ce qui fait qu'on a des orientations, alors pas vraiment plein nord, mais on a des orientations nord-est sur certains premiers crus, comme le premier cru des Marocs, on est orienté nord-est et on est en face du premier cru des Burlins qui est sud-ouest. Donc, on a un côté qui part sud-ouest, plein sud et qui s'ouvre sur l'est. On va dire, on commence sud-ouest, sud-ouest, on s'ouvre sur l'est et le coteau en face, on démarre nord-est et on s'ouvre sur l'est. Voilà. On a le village de Montagny qui regarde l'est et deux coteaux opposés. Donc, on est protégé des vents et un petit peu aussi des orages qui viennent de l'ouest parce que voilà, on est sur un coteau assez protégé. D'accord. Ah, très bien. Ok, attends, je vais montrer juste sur la carte du coup. Je vais essayer de vous montrer sur la carte. Sinon, j'en ai une. En fait, on a une carte. Est-ce que ça va le faire ou pas ? C'est pas forcément évident. On a une carte là. Alors, je vais enlever ça. C'est peut-être pas le top. on a le village de Montagny qui est là et on voit ici, ici en fait, on a le creux de la vallée où on n'a pas de vignes ici. On a ce coteau, ce côté là qui va regarder. Alors, en fait, le nord est là et le sud est là. On a ce côté là. C'est pas facile. On a ce côté là qui regarde, voilà, qui s'ouvre là sur l'est et cette partie là qui regarde le nord et qui s'ouvre pareil sur l'est. C'est pas forcément évident sur une petite carte comme ça. Attends, je vais partager mon écran de seconde. Voilà. Voilà. si vous regardez le village de Montagny, vous regardez entre l'Etrefière et l'Eperrière, voilà, vous avez une petite vallée en dessous et puis vous avez le secteur Vigne-Saint-Pierre, Burmain, Vigne-du-Soleil. Donc ça, ça va être l'orientation sud. Les Vigne-du-Soleil, on est plein sud. Voilà, ça porte bien son nom. Mont-Fuchot, on est aussi plein sud et puis Vigne-Saint-Pierre, on est un petit peu sud-ouest. Voilà. Et puis, si on va de l'autre côté, sur l'autre coteau, l'autre coteau, ça va commencer avec les Marocs et les Platières. Voilà. Où là, on va être sur une orientation nord-est. Nord-est et ensuite, on va s'ouvrir dans l'équaire, donc un petit peu plus à l'est. On va s'ouvrir sur l'est et puis les craboulettes et les chagnaux seront pratiquement en plein est. On va sur l'autre côté, de l'autre côté, les Bassets, les Bonnevaux, Mont-Laurent seront en plein est également. Voilà. Et puis, bon là, on n'a pas les courbes d'attitude mais au-dessus de Montagny, on est sur la crête et après derrière, on redescend sur, alors c'est plus une région viticole, c'est plus une région d'élevage sur le charle. Ah, très bien. Très bien. Parce que c'est vrai qu'on voit, il y avait des questions par rapport à ça sur l'apport du terroir. Parfois, quand on dit le terme de terroir, on a tendance à penser terre, sol. Le terroir, c'est le sol. Le sol, le sol a son importance. C'est l'ensoleillement, c'est le vent, ça peut être l'altitude et puis après, le terroir est aussi façonné par l'humain. Donc, c'est aussi le travail qu'on y fait dedans. Ah, très bien. Ok. Ça va pour tout le monde ? Vous avez des questions ou pas ? N'hésitez pas à envoyer vos questions. J'ai vu qu'il y avait où trouver vos vins. Alexis qui demande où on peut trouver tes vins sur Internet ou cabiste ou etc. Je ne sais pas si tu vois les questions. Alors, un petit mot, je ne vais pas parler de la commercialisation. Donc, au niveau commercialisation, on travaille… Alors, en ce moment, la famille commercialisation est très calme, on est confidés, mais habituellement, on travaille à 50 % à l'export, 40 % restauration cabiste. Je crois qu'on est assez présent et depuis, enfin, de longue date en restauration, en belle restauration et un petit peu de vente en particulier. Au particulier, assez peu, c'est que 10 % de nos ventes, mais on a quelques cabistes. On fait un petit peu de vente aussi direct ici au domaine. Alors, uniquement sur rendez-vous, on n'est pas tout le temps ouvert. On ne fait pas de vente en grande distribution, on ne fait pas de foire, pas de salon. Et puis, on est également régulièrement présent sur des sites Internet de vente, de vente ponctuelle comme vente à la propriété ou un jour à mars. autrement, on a les ventes disponibles par correspondance. Vous pouvez venir au domaine sur rendez-vous. Il y a une question de Katia, je ne sais pas ce que tu vois. À quelle altitude est ton vignoble ? Alors, on va dire le bas de coteau est à 280 mètres et tout en haut de Montagny, de la Crète est à 400 mètres. Donc, la majorité des vignes, on va dire, sont entre 300 et 380. Voilà, on va dire 320, 350 la moyenne. D'accord, oui. Après, je ne sais pas si vous voulez un petit mot sur l'appellation Montagny, on va dire en règle générale. Donc, l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée, date de 1936. Donc, Montagny a fait partie de la première vague des AOC en Bourgogne. Voilà. Donc, elle a été reconnue très tôt. Par contre, ça a été un peu paradoxal, mais ça a été un peu une mauvaise nouvelle pour pas mal de vignerons puisqu'en fait, avant les appellations, Montagny était réputé pour ses vins blancs et à l'époque, les vignerons, ils ne faisaient pas de vente en bouteille. Les vignerons vendaient en tonneau aux négociants et puis, les négociants, pour la plupart, étaient situés dans certains à Buxy, mais plutôt à Mercuré ou à Beaune et Nuit Saint-Georges. Et ensuite, ils achetaient les tonneaux de vins blancs qui venaient de Montagny et ces vins étaient revendus comme ça se faisait à l'époque avant les appellations sous, entre guillemets, l'appellation au nom du village du négociant. Donc, c'était revendu en Beaune, en Berceau, voilà. Et quand l'appellation Montagny est arrivée, les négociants ont dit « Nous, Montagny, ça ne vous intéresse pas forcément. Nous, on veut revendre des baunes, des morceaux comme on faisait avant. » Et après la guerre est arrivée et après la seconde guerre mondiale, l'appellation Montagny n'avait pas vraiment la cote parce que les négociants ne voulaient plus l'acheter, l'appellation n'était pas connue. Et dans les années 50, 60, il s'est replanté beaucoup de rouge, de gamay, entre guillemets, de rouge ordinaire sur Montagny, sur l'appellation Montagny parce qu'en fait, il y avait la proximité du bassin migué, le Creusot-Monceau avec des gens qui consommaient pas mal de vin, même beaucoup et qui venaient chez les vignerons les plus proches donc à Montagny en disant « Nous, on veut acheter du rouge, du gros rouge pour nous abreuver, pour aller à la mine. » Et donc, les gens n'arrivaient pas, les vignerons de l'époque n'arrivaient pas trop à vendre leurs blancs, leurs montagny donc avaient replanté des gamay. Et dans les années 70, l'appellation Montagny, il n'y avait plus que 80 hectares en production alors que l'appellation fait pratiquement 400 hectares. Et puis, donc ça, ça a changé dans les années 80, le développement de la vente en bouteille et puis, on va dire rien de communication et puis voilà. L'appellation Montagny a eu un renouveau dans les années 80-90 et beaucoup de replantations et on est passé de 80 hectares en production dans les années 70 à 350 hectares maintenant. Donc, voilà, l'appellation Montagny a eu, on va dire, même si elle était très ancienne de 36, mais il y a eu un renouveau, une deuxième jeunesse dans les années 80-90. Et une question un peu de dégustateur, du coup, quand on présente les appellations de la Côte Chalonaise sur Mercure et Givry, on parle de la majorité de rouge, il n'y a plus de 90% en rouge. Mercure est à 90% en rouge, Givry est à la majorité rouge aussi, Rui c'est plus partagé de plus en plus blanc, voilà. Mais nous, dans le décret d'appellation, c'est uniquement blanc. Contrairement à Meursault et Pugligny qui peuvent faire du rouge, qui en fera un tout petit peu, nous, Montagny, c'est que blanc, il n'y a jamais eu, on ne peut pas dire qu'il n'y aura jamais parce qu'on ne sait pas dans quelques décennies ce qu'il en sera, mais il n'y a jamais eu de Montagny orange. Oui, d'accord. Et un truc, parce que là, je crois que les derniers chiffres sur Rui, c'était à peu près deux tiers de blanc pour la production. Oui, alors qu'il y a une époque, c'était majorité rouge il y a 20 ans et ça a beaucoup de représentations en blanc. Oui, beaucoup de représentations. Et est-ce qu'en dégustation à l'aveugle, il y a un profil qui serait un peu différent entre un chardonnay de Rui et un chardonnay de Montagny ? Sans parler, tu vois, d'un cru spécifique de manière générale. Oui, en règle générale, c'est un petit peu comme morceau de puligny. Il y en a qui va être un petit peu plus minéral que l'autre et l'autre un petit peu plus riche. Alors, on trouvera toujours un vigneron qui va faire un vin plus minéral. Mais en règle générale, on a un petit peu plus de minéralité, de fraîcheur sur les montagny et on sera sur des vins un petit peu plus gras, un petit peu plus opulents sur les rues. Oui, c'est bien. Je disais parfois... On a un type de calcaire à montagny qui se rapproche un petit peu de ceux du chabizien. En termes de sol et de sous-sol, on est presque plus proche du chabizien que de riz. Alors que géographiquement, on est beaucoup plus éloigné. C'est la magie des terroirs bourguignons. C'est exactement la remarque que je voulais faire. Que parfois, en dégustation, quand on fait un peu des repères, on se dit sur montagny, on a vraiment un profil chabizien. Alors, c'est peut-être dû au sol chiméridien, peut-être aussi sur le vin, la fraîcheur qu'on a sur le vignoble. Mais en dégustation à l'aveugle, tu vas trouver que le montagny est plus proche d'un chabizien. Si c'est l'acidité et le gras, ils vont être tous les deux là. Alors que sur le ruï, on sera un peu plus vers le gras, vers l'onctuosité. On va dire que ruï tire un petit peu plus sur la côte de Beaune. Oui. Un style un petit peu plus meursseau, entre guillemets. Et nous, on aura plus un style Saint-Aubin, plus l'unie ou chabizien. Voilà. Oui, très bien. Après, c'est vrai que suivant aussi les terroirs, on a des vins plus riches, plus gras sur les croires que ce qu'on aura sur le premier coup, le vieux château qui est au nord de l'appellation qui est sur des terrains très calcaires. Donc, on a des côtés très ciselés, très fins, très droits. Mais en règle générale, les montagnes sont souvent plus de minéralité qu'elles rouillent. D'accord. Oui, très bien. Bon, super. Vous avez des questions ou pas ? Ou on passe justement aux questions qui ont été envoyées ? Oui, on va passer aux questions alors ? Alors, c'est parti. Ah, il y avait une question de Jacques. Il faut que je... Exportation sur la Belgique. Il demande si tu exportes sur la Belgique. Oui. Oui, un petit peu avec la cave des Oblats à Liège. Ah oui. Voilà, c'est précis. Ok. Ok, impeccable. Alors, attendez, je vais vous partager l'écran du coup et je vais vous montrer en fait, donc c'est un copier-coller simplement comme je vous disais des questions que vous avez envoyées et puis on va essayer d'y répondre un peu comme ça en se donnant un peu un fil conducteur mais on va faire au mieux pour répondre assez vite. Alors, je partage l'écran. Partagez l'écran. Tchac. Donc là, ça doit être bon. C'est bon, vous voyez l'écran ? Alors, en fait, ce que j'ai mis ici en rouge, c'est des copiers-coller des questions. Donc, il y a un peu de tout. J'ai fait... certaines questions qui n'étaient pas du tout sur cette masterclass, donc je ne les ai pas mises ici parce qu'on va rester sur ce cadre. Pareil, Sandrine a posé une question. La différence entre un Bourgogne mousseux et un Crément de Bourgogne, est-ce que ce sont deux appellations, donc deux AOC différentes ? Alors, c'est une question, je ne crois pas en avoir parlé sur la masterclass, mais effectivement, pour y répondre de manière rapide, ce sont deux appellations différentes. Il y a une appellation qui s'appelle Crément de Bourgogne et qui s'appelle Bourgogne mousseux. Le point commun entre les deux, c'est que c'est tous les deux des méthodes traditionnelles, la méthode champenoise, la refermentation de bouteilles. La différence aussi, c'est une question un peu experte de Sandrine, en tout cas, parce que le Bourgogne mousseux, c'est tout petit. Je ne sais pas si ça va être un hectare. C'est très rare. Oui, c'est très rare, ça va être un hectare, quelque chose comme ça. Et le Bourgogne mousseux, en fait, c'est que du rouge. C'est surtout ça la grosse différence. Bourgogne mousseux, c'est pinot noir, diamet, je crois qu'il y a un petit peu de César en fonction de la localisation. Bourgogne mousseux, comme Crément de Bourgogne, c'est sur l'ensemble de la Bourgogne, c'est le point commun. C'est de la méthode traditionnelle avec un élevage sur lit minimum de neuf mois comme tous les Créments, on va dire, en tout cas, pour le minimum. Champagne, c'est quinze mois. Et Bourgogne mousseux, c'est pour les rouges. Voilà, deux appellations. Mais Bourgogne mousseux, c'est rare. C'est très rare. Alors, ensuite, je passe rapidement pour venir après sur d'autres... Alors, la différence entre Côte du Couchois et Côte Chalonaise, au goût notamment, donc une question de Vincent. Je ne sais pas si Vincent est là. Ouais, alors, pourquoi j'ai mis... J'ai copié-collé ça, moi, après ? Ouais, alors, j'ai copié-collé, en fait, en dessous, ce que j'ai copié. Ce sont des extraits de cahiers des charges. Alors, pour répondre à cette question, la différence, en fait, Côte du Couchois et Côte Chalonaise, il y a beaucoup de points communs d'un point de vue administratif. C'est-à-dire que ce que vous avez ici, ce que j'ai mis là, ce sont des extraits des cahiers des charges d'appellation. Et on voit que... Donc, Côte du Couchois, c'est là. Côte Chalonaise, ça doit être quelque part par ici. Ouais, dénomination géographique complémentaire, donc elles sont ici. Et ici, donc, on voit que pour... Ce qu'on a ici, c'est la richesse, minimale en sucre, le titre d'alcool minimum est le même entre Côte du Couchois et puis les autres vins rouges sur la Côte Chalonaise. La différence, c'est Côte du Couchois en fait que du rouge aussi. Côte du rouge. Mais on va dire, si on fait une question un peu experte et qu'on compare un vin rouge de Côte Chalonaise et un vin rouge de Côte du Couchois, en termes de législation, en termes de réglementation, c'est la même chose. C'est la même chose, en tout cas, sur ces termes-là. Côte du Couchois, on voit ici, Côte du Couchois comme Côte Chalonaise, c'est donc le 13,5 pour l'alcool total. Les rendements butoirs, les rendements max sont les mêmes. Donc, en fait, quelle différence on peut avoir quand on déguste à l'aveugle un Côte du Couchois à Côte Chalonaise. Donc, la plupart du temps, bien sûr, on peut se planter. Mais si on essaye de donner des repères, on dit souvent que le Côte du Couchois a plus de fraîcheur, peut-être que ça portait par l'altitude, plus de fraîcheur et qu'il a un niveau d'acidité qui est un petit peu plus marqué. Si on prend, alors, est-ce que j'ai un cahier ? Alors, je n'ai pas de paperboard, on n'est pas en salle de dégustation. Je vais le faire ici. Je vous fais un dessin rapide, du coup. Ah si, tannin, tannin, acide, onctueux. Vous voyez, le joli dessin, donc tannin. Je regarde en même temps mon image à webcam, donc c'est acide, non, je vous montre du coup, acide et onctueux. On considère souvent que Côte du Couchois, il va être plutôt ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaie de centrer. Alors que Côte Chalonaise, il va être plutôt par ici et un petit peu là. ça, ce sont des repères. Évidemment, c'est des repères, c'est-à-dire que la législation nous dit qu'on a les mêmes restrictions, les mêmes contraintes en termes de production, donc on a des vins qui peuvent être proches. Et puis là, je vous donne des repères, mais je peux vous dire qu'en dégustation, on la veille, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, on se crôle un peu. Un petit mot sur les Côtes du Couchois ? Oui, vas-y. Alors, c'est vrai que historiquement, avant l'appellation aux Côtes du Couchois, on va dire la délimitation aux Côtes du Couchois et la délimitation aux Côtes Chalonaise, donc ça, c'est une bonne vingtaine d'années. Avant, il était un petit peu on va dire d'usage de dire qu'il y avait un vignoble de la Côte Chalonaise et du Couchois, qui était le vignoble du nord-sonne-et-lois. En Bourgogne, il y a le Chabizien, il y a Côte de Luit, Côte de Beaune et il y a Côte Chalonaise et Couchois. Et puis, la Côte Chalonaise a eu une délimitation aux Bourgogne-Côte Chalonaise. Le Couchois a, on va dire, pris un petit peu son indépendance puisqu'il y a eu une délimitation Bourgogne-Côte du Couchois pour devenir AOC-Côte du Couchois. Aujourd'hui, dans le Couchois, il se fait beaucoup de créments de Bourgogne. C'est une grande zone de production de créments. Alors, un petit peu au détriment de l'appellation Côte du Couchois parce que si on prend toute l'ère d'appellation potentielle de Côte du Couchois, je crois qu'au moins les deux tiers de cette zone d'appellation est dédiée maintenant au crément de Bourgogne. Donc, ce qui nuit un petit peu, on va dire, à l'appellation Côte du Couchois qui se réduit un petit peu au niveau volume mais qui est un vignoble assez intéressant et qui serait traditionnellement on a des vins peut-être un petit peu moins mûrs, un petit peu moins facile ou flatteur qu'en Côte de Chalonaise mais avec le réchauffement climatique des endroits un petit peu plus frais comme le Côte du Couchois ça devient très très intéressant et on a des vins d'aventure des rouges qui font essentiellement des rouges en Côte du Couchois qui ont plus de fraîcheur et voilà, eux bénéficient vraiment du réchauffement climatique. C'est très intéressant justement ton commentaire parce que le fait qu'on y fasse plus de créments de Bourgogne quand on est dans des terroirs à bulles de vin effervescent sur la Champagne quand on est des terroirs à bulles en général on est aussi sur des terroirs de fraîcheur donc ça explique aussi peut-être que sur les alors attendez il y avait quelqu'un qui a levé la main je vais essayer de voir comment je trouve la main levée alors attendez attendez j'arrête un moment le partage d'écran alors est-ce que tu peux relever la main toi qui as levé la main ou envoyer ta question à droite sinon je ne revois pas la main désolé sur le zoom on fait ce qu'on peut où est-ce que je peux voir attendez je scroll je ne vois pas ouais donc si tu peux envoyer la petite question sur le côté je ne retrouve pas la main levée j'ai vu en fait j'ai vu une notification comme quoi il y avait une main levée désolé bon alors je reprends du coup le truc partage voilà ok alors c'est une question aussi un petit peu donc de christian un petit peu générique y a-t-il une différence entre le rosé et le cléret de la côte chalonaise par exemple le rosé il serait de pressurage et le cléret de saignée comme le fameux cléret bordelais donc plus coloré alors je réponds une minute après si Stéphane peut rajouter quelque chose ce que je peux dire là-dessus par rapport à ça c'est qu'effectivement il y a une différence il y a une grosse différence entre la bourgogne et le bordelais pour le coup sur la mention cléret on peut utiliser la mention cléret en bourgogne et notamment en côte chalonaise mais ce n'est pas une mention qui fait référence à un style de rosé qui est différent selon le cahier des charges le décret de l'appellation la mention cléret elle peut être apposée sur un vin rosé c'est-à-dire qu'il n'y a pas de restriction par rapport à ça ceci dit par rapport à la remarque de Christian c'est vrai que ce n'est pas la même chose dans le bordelais le terme cléret c'est ce qui vient de l'anglais donc c'est cléret ce terme cléret alors ici normalement on avait mis les extraits donc ça ça va être bordeaux ce que vous avez ici ce qui est copié là ce qu'on vous a mis ici ça c'est un extrait de bordeaux ça c'est pas c'est pas bourgogne c'est un extrait de bordeaux donc je ne sais pas si vous arrivez à lire je vais vous un petit peu on fait la distinction dans le cahier des charges de l'appellation bordeaux bordeaux générique entre les rosés donc autres que ceux qui bénéficient à la mention cléret et les clérets et effectivement le terme cléret qui était utilisé par les anglais désignait un vin rouge qui était un petit peu moins rouge donc un peu moins concentré moins riche en tannins plus dilué moins riche en alcool mais qui était néanmoins plus soutenu on va dire qu'un rosé donc on avait cette distinction du rouge cléret rosé et ça dans les cahiers des charges de bordeaux c'est une mention qui apparaît alors que sur la côte chalonnaise la législation nous dit que c'est une mention qui peut être apposée sur tout rosé je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter Stéphane juste un petit mot les rosés en côte chalonnaise c'est très 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 rare c'est anéglotique il y a très très peu alors déjà en règle générale en Bourgogne il y a assez peu de rosé à part un petit peu dans les hautes côtes et à Marsanais voilà mais en côte chalonnaise il y a très très peu de rosé on sait c'est sûr que sur le bordelais le rosé aussi beaucoup plus beaucoup plus courant alors ensuite les cartes présentant question de Renault les cartes présentant les parcelles premier cru et AOP communal montrent à quel point elles seront imbriquées les unes dans les autres on peut supposer que les sols climat topographique et évidemment cépage sont les mêmes je souhaiterais savoir ce qui a fait la différence donc en termes de rendement méthode de notification d'élevage ok alors moi je peux faire une réponse de formateur et après Stéphane tu pourras dire une réponse peut-être aussi un petit peu il y a il y a quelques je laisse déjà Yann répondre ouais en fait je dirais que justement ce qui fait la différence entre les crus c'est cette portion là qu'on va considérer parce que d'un point de vue législatif là encore quand on compare les appels donc normalement si on m'a mis tous les trucs et les extraits voilà donc je vais illustrer avec ce qui a été copié collé ici si on compare normalement des premiers crus sur donc là il y a l'exemple avec Mercuré quand on compare des premiers crus par rapport au cahier des charges de l'appellation on a là encore les mêmes réglementations la même législation en termes de rendement en termes de méthode de vinification en termes d'élevage quand je regarde les cahiers des charges alors par exemple j'ai Mercuré et j'ai premier cru c'est à dire qu'on ne va pas faire le détail de chacun des crus donc de manière générale on va avoir un niveau de sucre dans le raisin qui va être le même le niveau minimal donc taux d'alcool minimum qui va être le même en termes de rendement c'est pareil on fait une distinction bien sûr entre l'appellation Mercuré et l'appellation premier cru mais ensuite au sein des premiers crus on n'a pas de distinction pareil sur l'alcool max alors logiquement sur les premiers crus on a le droit d'avoir un peu plus de maturité c'est le but aussi sur un premier cru d'avoir plus de concentration plus de maturité plus de tannin éventuellement plus d'alcool un meilleur potentiel de garde plus de complexité aromatique tout ça mais par contre on ne fait pas la distinction entre les premiers crus ça veut dire que je regarde il y a d'autres trucs ici dans les extraits des cas des charges voilà c'est à dire que par exemple regardez donc dans la majorité des cas là pour l'exemple de Mercuré on dit qu'ils sont élevés en fût mais là encore on ne fait pas de distinction entre les crus ça veut dire pour revenir à ta question Renaud je ne sais pas si tu es là parce que je ne vois que quelques vignettes pour revenir à ta question en fait ce qui va faire la différence entre les premiers crus qui sont tellement imbriqués c'est justement pas nécessairement les rendements ou les méthodes de vie ou l'élevage c'est plutôt les distinctions qu'on va avoir par rapport au terroir justement et Stéphane parlait du terroir tout à l'heure en disant qu'on peut avoir le principe quand on a des côtes et du relief c'est qu'il y a des trous dans ce relief des combes des dépressions ça fait des coteaux avec des ensoleillements différents des pentes aussi qui sont plus ou moins accentuées le fait d'avoir des pentes plus accentuées on en a parlé tout à l'heure ça joue sur l'ensoleillement ça joue sur le drainage de l'eau le fait d'avoir des types de sol Stéphane nous a montré les marnes un gris bleu tout à l'heure qui sont plus foncées que des marnes qui vont être plus blanchâtres donc la différence en termes de couleur c'est que la couleur aussi du sol va avoir une implication au niveau du réchauffement c'est ce qu'on appelle le microclimat au niveau du réchauffement et favoriser la maturité de la ligne et en fait ça c'est le jeu qui est en Bourgogne quand on parle des climats donc des différentes parcelles il y a autant de diversité c'est de par la notion de terroir et non pas de par le travail qu'on peut avoir en termes de rendement de vinif ou d'élevage qui peut aussi intervenir mais disons que à la base ce qui fait la différence entre deux premiers crus qui sont voisins c'est justement cette approche terroir alors Stéphane je te laisse aussi donner un complément par rapport à ça je peux compléter un petit peu et puis si on veut simplifier un petit peu la hiérarchination des appellations en Bourgogne donc déjà on est un vignoble de coteau alors généralement quand on est en bas du coteau dans la plaine là on va être en appellation régionale pour produire des bourgognes Bourgogne blanc Bourgogne rouge Bourgogne à ligoté ou crément quand on va commencer un petit peu à arriver dans la pente en bas de coteau on peut commencer à avoir des appellations communales donc avoir des montagnes des villages ou des mercurés villages ou des ruys des gibrets voilà et puis quand on va être vraiment en plein en plein coeur du coteau de la pente généralement on sera sur les premiers crus et souvent quand on arrive tout au-dessus tout au-dessus du coteau vraiment sur la crête on peut revenir en village parce qu'on a parfois des terrains un petit peu plus pauvres ou voilà plus avec un petit peu maudé sol avec moins de fond plus cailloute voilà et puis après donc voilà donc en gros les appellations régionales en bas ensuite on monte un petit peu sur les communales les premiers crus et puis bon la petite spécificité des grands crus alors il n'y en a pas en Côte-Challonaise il y en a quelques-uns en Côte-de-Bourgne en Côte-de-Nuit et sur Chablis les grands crus souvent vont être en milieu on va dire en milieu de coteau au milieu des premiers crus ouais complètement vrai j'ai fait le schéma pendant que tu parlais du coup alors je pense si vous êtes un peu amateur de Bourgogne vous connaissez sûrement bon j'ai fait je dessine toujours pas très bien mais en fait donc c'est dur parce qu'en fait ça inverse alors ici donc ce que disait Stéphane donc sur les sur les plaines sur les appellations régionales quelques appellations régionales on passe au communal donc ou appellation village ensuite on arrive sur les emplacements qui sont en premier cru voire quand on est sur la sur la Côte d'Or sur les grands crus et ensuite quand on arrive en haut de coteau on repasse sur les appellations village ça veut dire qu'on considère qu'ici on a une zone qui est plus qualitative et là encore ce qu'on appelle l'effet coteau l'effet coteau donc j'ai mis des numéros ça c'est un soleil que j'ai dessiné et puis ça c'est un nuage c'est un nuage avec de la pluie donc le soleil il y a beaucoup de soleil en ce moment en Bourgogne et donc cet ensoleillement effectivement il est favorisé quand on a une exposition qui permet d'avoir les rayons du soleil qui arrivent directement dessus ça concentre les rayons du soleil et puis après il y a le facteur aussi eau le ruissellement l'eau qui coule alors j'ai vu qu'il y avait une question alors attends j'ai essayé de voir la question conversation on ne voit pas ah d'accord ok attends j'ai vu qu'il y avait une autre question encore deux secondes converser alors une question alors une question pour toi Stéphane aussi je reviens là-dessus juste après question pour toi pour quel type de viticulture avez-vous opté et pourquoi alors aujourd'hui on n'a aucune certification dans aucun label parce que je ne suis pas trop paperasse pour remplir tous les documents pour les labels mais on est en phase de certification HVE HVE niveau 3 pour les puristes ça veut dire haute valeur environnementale donc en fait l'approche en deux mots du domaine on est sur une approche assez bio sans être certifié bio et aujourd'hui honnêtement je n'ai pas la volonté d'être certifié bio et je ne veux pas faire du vin bio pour dire de faire du bio le domaine on va dire est à 80% en bio on se laisse aussi il faut être honnête une petite marge de manœuvre de pouvoir sortir de la bio en cas de coup dur en 2015 j'étais à 100% bio ça faisait quelques années que je que je traitais voilà avec du soufre du cuivre pas de désherbant beaucoup de travail du sol et puis 2016 a été une année très compliquée donc avec un printemps très très humide beaucoup de problèmes de mildiou et ça a été une année très compliquée pour pour la méticulture bio je vois oui comme comme Vincent Dureil voilà Vincent lui qui était certifié bio et qui pour sauver une bonne partie de la récolte est sorti de la certification bio à utiliser des produits de synthèse produits chimiques donc moi je suis pas moi j'étais pas certifié bio je le suis toujours pas donc j'ai fait comme Vincent j'ai mis un petit peu de produits chimiques pour sauver la récolte donc en fait moi en 2016 j'ai coupé le domaine en deux sur la moitié je suis resté en bio j'ai fait des rendements de 10-15 hectares et sur la moitié avec un peu de traitement chimique je suis arrivé à 30-35 hectares voilà donc voilà alors après on sait très bien qu'en étant en bio c'est un risque alors après il faut pouvoir il faut pouvoir l'assumer quand on est dans les grands crus en côte de nuit en vendant des vins très très chers on peut l'assumer en côte charnée c'est un petit peu plus compliqué alors certains le font certains l'ont fait en 2016 mais voilà ça demande beaucoup d'efforts beaucoup de moyens financiers mais de toute façon on va vers une démarche voilà le plus respectueux possible de l'environnement voilà un petit peu l'esprit alors c'est vrai que du coup c'est un petit peu compliqué on pourrait faire des petites vues dans les vignes de travail de choses mais bon là il fait nuit et puis c'est compliqué d'avoir du wifi au milieu des vignes c'est vrai que ça peut être pas mal on pourrait un jour faire une petite session montrer les vignes ou sinon je ne sais pas si je peux vous montrer des photos de vignes ou des choses ça peut s'envisager c'est vrai que ça serait top pour avoir la partie un petit peu plus technique justement de la masterclass alors je remonte juste mon schéma rapidement pour aller juste au bout de l'idée alors je ne sais pas si là il est lisible j'essaye de bien viser la webcam là ça doit être à peu près lisible donc le trait rouge c'est un coteau je regarde en même temps comme ça voilà donc le facteur pluie je leur dis parce que j'insiste dessus c'est super important ce serait un des effets les plus importants enfin des facteurs les plus importants de l'effet terroir d'après Crispy pour ceux qui disent un peu la littérature viticole c'est la réserve d'eau du sol qui définit avant tout la qualité du raisin et du coup alors là aussi désolé voilà c'est vraiment pour avoir un support ça c'est une courbe que j'ai faite sur laquelle j'ai écrit RU comme réserve utile enfin c'est quantité d'eau dans le sol on va dire voilà la quantité d'eau elle peut augmenter et là c'est concentration et le truc qu'on peut dire c'est que quand il y a une réserve utile c'est à dire quand il n'y a pas beaucoup d'eau dans le sol il y a une concentration du raisin qui est plus importante en termes de tannin et de couleur et par contre quand j'ai beaucoup d'eau dans le sol la concentration a tendance à diminuer alors qu'est-ce que ça veut dire ce schéma ça veut dire que quand déjà j'ai un coteau je joue déjà sur ce facteur mais quand j'ai aussi des cailloux dans le sol par exemple là j'ai dessiné des cailloux du coup bon je les ai fait pour les explications de Stéphane donc c'est pas forcément bien dessiné mais bon là c'est des cailloux et là les petits trucs qui sont là c'est des petites particules fines en fait et donc les cailloux drainent l'eau l'eau part en profondeur alors que les sols qui sont plus lourds drainent moins l'eau et donc quand on a des gros cailloux alors non seulement quand on a des gros cailloux on peut concentrer les vins parce qu'il y a l'effet granulométrique qui accumule la chaleur mais on draine l'eau et on a moins d'eau à disposition pour la vigne et ça joue directement sur le stress hydrique et il y a une relation entre le stress hydrique et la concentration des raisins parenthèse complètement au sujet mais comme on parlait un peu de ça ça permet de compléter alors je continue à scroller je viens de finir la partie théorique alors question de Cédric l'influence méditerranéenne du climat joue-t-elle un rôle sur le profil gustatif des vins et de quelle manière peut-être en comparatif par rapport aux appellations voisines le maconais et Côte de Beaune ouais alors je réponds rapidement oui l'influence méditerranéenne on considère qu'elle joue un rôle quand on parle d'un climat sur un centre d'une région après on parle des influences donc effectivement on a l'influence océanique de l'ouest ouest et nord-ouest et méditerranéenne qui vient du sud on considère qu'il y a un décalage dans la maturité des raisins rien qu'entre la côte chalonaise et puis la côte d'or et on a aussi cette influence quand on parle du maconais on parle des vins vineux de la bourgogne vins vineux ça veut dire simplement quand on dit vins vineux on fait référence au niveau d'alcool et si on fait référence au niveau d'alcool on fait référence au sucre potentiel qu'on a dans le raisin et donc éventuellement une influence méditerranéenne donc oui on peut avoir une implication et après sur le profil gustatif si on le fait de manière très théorique là vous pouvez d'ailleurs je pense que vous vous imaginez si on fait de manière très théorique on peut dire sur le profil gustatif si j'ai une influence méditerranéenne qui est plus marquée alors je peux m'attendre à plus d'ensoleillement voire plus de chaleur l'ensoleillement joue sur le sucre donc sur l'alcool et la chaleur joue sur la baisse d'acidité on dit les chardonnets les plus acides au monde c'est le chablisien et dans la bourgogne on dit que les chardonnets la plus grasse c'est le maconais alors c'est pareil ça reste un repère mais à quoi c'est dû c'est principalement au climat je ne sais pas si Stéphane tu as des remarques pour parler du bon le chardonnay est un cépage international dans le monde entier mais la finesse la minéralité du chardonnay on a vraiment en bourgogne parce qu'on a le climat qui va bien les chardonnets du sud sont toujours plus riches plus mûrs par l'effet de la chaleur du soleil du climat pour différencier un petit peu on va dire les différentes côtes de Bourgogne entre le maconais côte chardonnay côte de Beau côte de nuit alors on avait des différences de maturité notamment au niveau date de vendange où généralement le maconais commençait nous on commençait une semaine après la côte de Beau une semaine après la côte de nuit une semaine plus tard voilà ça on va dire ça suivait un petit peu aujourd'hui un des effets du réchauffement climatique fait qu'on vendange pratiquement tous aux mêmes dates voilà ça a gommé un petit peu les différences parce qu'on a on a on va dire au niveau température moyenne on va dire nous en côte chalonaise on a un degré peut-être de plus qu'au niveau de la côte de Beau qu'on a un tout petit peu plus au sud mais cet écart se réduit de plus en plus voilà donc maintenant on a on va dire un petit peu moins d'écart que par le passé et toi Stéphane par rapport au niveau d'alcool de tes vins depuis 92 ou en tout cas à la fin des années 90 sur tes premières cuvées est-ce que tu as ressenti une distinction est-ce que tu as une vraie différence oui je dirais malheureusement parce qu'on va arriver à des points un petit peu un petit peu trop élevés sur le millésime 2009 on est donc en degré naturel moi pour les montagnes premier cru entre 14,2 et 14,8 donc des degrés d'alcool assez élevés avec des acidités qui sont assez correctes mais on reste quand même sur des vins de plus en plus riches de plus en plus mûrs donc de moins en moins minéraux donc on va dire là on perd un petit peu la minéralité légendaire du Chardonnay et on se rapproche de plus en plus des Chardonnay du Sud sachant que si on parle du Sud et de l'hémisphère Sud ça va devenir encore plus compliqué que nous parce que comme ils partaient déjà sur des températures très élevées ou sur des degrés d'alcool très élevés ça va être encore encore plus élevé voilà donc c'est vrai que c'est peut-être une des adaptations des décennies à venir parce qu'il faudra rester sur les mêmes variétés de raisins sur les mêmes cépages ou adapter les cépages aller faire de la vigne un petit peu plus en altitude un petit peu plus au nord voilà mais il y a une évolution et moi je le vois voilà depuis 25 ans tous les 10-15 ans on gagne un degré d'alcool dans les vies voilà et si on parle un petit peu avec les plus anciens c'est vrai que dans les années 60-70 ils ramassaient à 11-11 et demi après on ramassait à 12 et demi-13 maintenant on ramasse plutôt à 13 et demi-14 et sachant que on dit il faudrait vraiment manger un petit peu plus tôt pour avoir moins d'alcool mais il y a la question de la maturité maturité globale il n'y a pas que l'alcool il y a l'acidité voilà c'est pas en vendangeant au début août on aura certes moins d'alcool mais les raisins seront pas mieux pour autant et on n'aura pas des vins de bonne qualité il faut faire un équilibre mais c'est vrai que ces équilibres sont les plus modifiés par le réchauffement et Stéphane tu constates aussi du coup que les notes minérales sont plus liées à la fraîcheur du climat et quand il y a un réchauffement c'est vrai que si on prend l'exemple de l'an dernier millésime 2019 alors qu'il n'était pas forcément un millésime très chaud mais plutôt très sec avec un manque d'eau donc manque d'eau donc concentration dans les raisins on avait des raisins qui étaient jolis qui étaient assez gros mais pas beaucoup de pluie donc pas beaucoup de volume pas beaucoup d'eau donc concentration en sucre donc très élevée en alcool ce qui fait que l'alcool devient dominant par rapport à un niveau d'acidité qui était on va dire assez correct si on prend un millésime un peu plus ancien comme en 2014 on n'a pas forcément moins d'acidité qu'en 2014 par contre en 2014 on avait 12,5-13 en degrés là on est à 14,5-15 donc du coup le déséquilibre est là on va être sur des vins un petit peu plus lourds un petit peu plus riches alors il y a un côté sympa c'est parce que c'est des vins qui vont être plus faciles à boire jeune parce qu'ils sont ouverts tout de suite il y a le côté mûr le côté riche mais c'est vrai qu'on a un petit peu moins le côté tendu minéral ouais complètement d'ailleurs attends je vais partager je vais juste partager l'écran aussi pour montrer le voilà sac pas partager arrêtez de partager l'écran je vous montre ça ça c'est ce qu'on commente à l'instant donc ça c'est les maturités qu'on a dans la baie de raisin ce que j'ai fait en rouge attendez je vais regarder en même temps ici c'est le sucre acidité donc facteur principal qui joue sur le sucre c'est la photosynthèse donc le soleil sur l'acidité c'est lié à la température même si les deux sont quand même corrélés et puis ce que disait Stéphane donc au delà de ces maturités en alcool et équilibre sucre-alcool il y a la notion de maturité phénolique donc il y a d'autres maturités mais principalement celle-là qui joue donc qui peut jouer sur les sur les tannins si on parle de vin rouge mais qui joue aussi sur les précurseurs d'arômes et les arômes qui vont se révéler en fermentation et on se dit souvent donc quand on est ici pour ça que j'ai rajouté aussi le terme notes minéral enfin qui sont minéraux les notes d'agrumes de pommes vertes de citron vert et quand on a plus de maturité phénolique on va orienter en fait les précurseurs d'arômes donc ce qui donnera des arômes en fermentation en fait vers des notes plus mûres donc c'est toujours un jeu entre les deux c'est vrai que c'est un jeu entre les deux il faut pouvoir avoir la maturité technologique du sucre et de l'acidité et la maturité phénolique et effectivement Stéphane tu dis et les courbes entre le sucre qui augmente et l'acidité qui baisse on aimerait qu'elles se croisent à un moment idéal mais elles ne se croisent pas forcément au moment qu'on aurait souhaité donc après il faut décider de savoir quand on vendange qu'est-ce qu'on privilégie voilà d'ailleurs on dit que peut-être avec le réchauffement climatique les zones on parlait des coteaux tout à l'heure c'était l'autre schéma qui était là qui était en alors du coup ici en appellation communale elles vont peut-être passer un jour ça va peut-être être les crues un jour parce qu'on va sur l'altitude et donc sur l'altitude on va chercher de la fraîcheur et puis peut-être que les alors on disait les les vignes de bas de coteau qui souvent de par l'effet pluie qui descend le coteau et les vignes étaient souvent très très humides en bas de coteau maintenant qu'on a des météos des temps de plus en plus sec c'est vrai que du coup les bas de coteau ont peut-être devenu intéressant parce que là où ils avaient les pieds dans l'eau avant et ça faisait des vins dilués maintenant ça fera des vins alors on n'en est encore pas là mais peut-être qu'un jour ça fera des vins un petit peu plus équilibrés parce qu'ils ont reçu un minimum d'eau et qu'au-dessus de coteau ça sera vraiment trop sec on n'en est pas encore là mais c'est voilà pourquoi pas complètement alors attends je vais remontrer du coup la question ah oui je repartage l'écran attendez check voilà alors donc ça c'était par rapport à l'influence militaire donc il y a pas mal de questions en fait une petite question en vue du direct le bouseron est-elle la seule région où l'on trouve de l'aligoté j'ai dégusté un aligoté du domaine d'Auvenay sur l'appellation de Bourgogne aligoté contrôlé mais j'avoue ne pas avoir regardé la provenance du raisin pour répondre en un mot non le bouseron c'est pas la seule région où on trouve de l'aligoté l'appellation en fait Bourgogne aligoté c'est effectivement une AOC qui se caractérise par la présence du cépage aligoté et on a le droit de l'utiliser sur l'ensemble de la bourgogne bouseron est la seule appellation communale avec le cépage aligoté voilà mais après on trouve de l'aligoté alors assez peu dans le maconais mais on en trouve pas mal en Côte-Chalonaise en Côte-de-Bonne en Côte-de-Nuit dans Lyon voilà un petit peu partout en Bourgogne je regardais par rapport aux extraits qui sont là donc là en fait le petit bout qu'il y a là vous voyez c'est bouseron donc ça c'est un bout du cahier des charges et là c'est aligoté alors pourquoi on avait mis ah oui on avait mis ça simplement parce que la maturité du raisin la différence qu'on a en fait déjà de par l'appellation c'est que sur bouseron on attend plus de concentration on dit qu'à bouseron on a les aligotés les plus complexes sur Bourgogne aligoté vous voyez que la richesse en sucre elle est au mine de 144 grammes alors qu'on passe à 161 pour bouseron c'est juste un détail mais c'est pour vous dire qu'on recherche plus de maturité plus de gras même si ça reste de l'aligoté c'est pas du chardonnay donc de toute façon on a aussi plus de fraîcheur et les aligotés souvent en Bourgogne sont dans les bas de coteau dans les vignes en appellation régionale et bouseron a des aligotés en coteau là aux mêmes altitudes aux mêmes expositions dans les mêmes conditions de terroir que les crues qui sont en chardonnay et en pinot c'est pour ça que on va dire le bouseron est un petit peu la référence en aligoté parce qu'ils ont des très jolis aligotés en coteau joli aligoté puis aussi avec un certain potentiel de garde parce que parfois on a l'idée de l'aligoté sur un petit cépage variété d'aligoté aussi d'aligoté doré c'est un petit peu plus technique mais des variétés d'aligoté un petit peu particulière à bouseron avec on va dire des variétés un petit peu plus qualitatifs beaucoup plus qualitatifs que ce qu'on peut trouver dans certains autres endroits de la Bourgogne est-il vrai que l'on ressent les différentes sortes de tannins à différents endroits alors ça ça n'a rien à voir du coup je reste en cas c'est pas grave les différentes sortes de tannins à différents endroits de la bouche ah oui c'est l'autre partie de la question de Cédric tannins du bois sur le côté de la bouche les nobles sous la lèvre inférieure tannins divergent à la grappe derrière est-il vrai que l'on ressent l'acidité principalement sur le côté de la langue salé au milieu et sucre sur le devant alors pour répondre rapidement en ce qui concerne les tannins il y a différents tannins que l'on peut effectivement trouver quand on parle des tannins du vin on parle quand on déguste un vin en fait on fait référence aux tannins qui sont apportés par le vin par le raisin et les tannins apportés par le bois c'est la différence entre les élagis tannins et les tannins condensés ceci dit en termes de tannins le jeu c'est toujours le même la propriété d'un tannin c'est de précipiter les protéines c'est à dire que quand je prends du vin rouge dans ma bouche et que je recrache le vin rouge je donne souvent l'image qu'on observe ce qu'on a craché ça fait comme des petits précipités et ça que ce soit des tannins condensés ou des élagis tannins on a ce même phénomène donc on va avoir la langue qui accroche au palais alors parfois on dit tiens je ne ressens plus sur les gencives etc ça dépend surtout de la salivation il semble qu'on n'a pas de réelle différence sur en se disant tiens je localise à tel endroit les tannins à tel endroit ça veut dire que c'est tel ou tel type de tannin pour aller un peu plus loin sur la question de Cédric si on parle aussi des tannins du bois et du tannin du vin on peut en parler de manière distincte mais quand on a un vin qui est élevé en fût de chaîne on n'a pas le tannin du bois et le tannin du vin qui sont dans le vin en fait on a une polymérisation qui se fait entre les tannins et on va créer une autre forme de tannin et cette autre forme de tannin que l'on crée ça crée une forme de tannin qui est plus souple c'est un peu le schéma je ne sais pas si vous en avez déjà parlé donc tannin bois plus tannin vin ça fait tannin bois vin en fait pour faire simple et ce tannin bois vin il a moins la propriété d'assécher la bouche c'est pour ça aussi qu'un élevage en fût de chaîne mis à part le fait que l'oxygénation ou les arômes que ça peut apporter ça contribue aussi à affider les tannins et les tannins transmis par un chaîne neuf contribuent aussi à arrondir le vin ça c'est un peu par rapport au tannin et donc ça c'est une question qui est indépendante finalement mais comme on est toujours un peu sur les sensations gustatives quand on a un vin en bouche est-il vrai qu'on ressent l'acidité sur le côté salé au milieu sucre sur le devant en fait pas vraiment vous connaissez tous peut-être si vous dégustez un peu on parle souvent de la cartographie de la langue donc on prend la langue et puis on dit la pointe c'est le sucre le côté c'est l'acidité et au fond c'est l'amertume et ça il se trouve qu'il y a eu plusieurs contre-études depuis qui ont démontré que ce n'était pas vrai c'est parti alors c'est vu ça du début du début du siècle dernier donc 1900-1901 c'était une thèse allemande qui avait été faite et qui avait été mal interprétée et mal traduite dans les années 40 et à partir de ce moment-là on s'était dit la langue elle a des zones de papilles gustatives qui sont spécialisées sur des saveurs or il se trouve que si vous mettez un peu de sucre sur le bout de la langue ou sur le milieu de la langue ou sur les côtés vous allez percevoir une salivation et la saveur sucrée ça veut dire qu'on a des papilles qui sont finalement multifonctions quoi elles peuvent repérer les différentes saveurs par contre il y a un truc qui est vrai je crois que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur le son de dégustateur sur la perception des saveurs il y a des saveurs qu'on perçoit plus rapidement que d'autres l'acidité on la perçoit plus rapidement que le sucre lui-même perçue plus rapidement que l'amertume et le terme technique qu'on utilise enfin moi je dis on peut dire c'est le retard dans la perception des saveurs on parle de temporalité des saveurs et du coup plutôt que de parler de cartographie de la langue avec des zones qui sont vraiment spécialisées pour telle ou telle saveur où on se rend compte même on peut le tester soi-même vous mettez un peu du citron sur le milieu de la langue sur le bout de la langue ou sur les côtés et vous allez voir que même si vous mettez une goutte qui est localisée ça vous fera saliver et vous allez sentir l'acidité donc les papilles les études scientifiques le prouvent mais on peut le tester aussi il semble qu'on reconnaît les saveurs de cette manière mais voilà par contre la temporalité des saveurs existe je ne sais pas si tu as des choses à ajouter Stéphane ou peut-être notamment sur les tanins peut-être aussi non en fait j'étais en train de dire les conversations les questions que les gens posaient sur conversation je vous disais peut-être deux ou trois choses je serais de répondre donc j'écoutais d'une oreille un petit peu distraite d'accord ok ok ah oui je n'ai pas vu est-ce que je peux ouvrir les conversations non mais je suis en train je suis en train de regarder je ne sais pas si je peux peut-être répondre vas-y vas-y réponds je n'arrive pas à voir les questions si j'en pose des questions écrites je pourrais essayer d'y répondre il y a eu des questions là ou pas écrites je ne vois pas du tout non alors il y avait une question sur les intrants en vinif oui j'essaie de la retrouver je pense que la question peut être sur le soufre alors j'utilise du soufre du SO2 en quantité on va dire raisonnable mais voilà aujourd'hui je ne suis pas dans une démarche de vin sans soufre voilà et pour une question aussi de on va dire de sûreté de sécurité de finesse dans les vins voilà je mets un petit peu de soufre alors pas en quantité phénoménale mais il y en a un petit peu après autrement il n'y a pas de donc c'est levure naturelle très peu très peu d'interventions sur les vins voilà pas de levurage pas dans les images c'est quand même très 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 naturel ok ouais effectivement je n'ai pas vu les questions donc Henri qui n'avait pas reconnu les cailloux qui était très bien dessiné et puis Louise qui avait posé une question aussi pour faire face au réchauffement climatique donc c'était il y a 10 minutes voilà ça c'est vrai un petit peu alors question de Rémi en pratique et en général quelle est la différence entre un mercure et rouge et un ruï ou givri comment je pourrais les distinguer à l'aveugle alors pour répondre à ça c'est pas c'est pas si simple en fait je crois qu'il y a une autre question c'est un peu du même style dans le premier cru ça c'est sur montagne bon on va répondre juste après ouais j'y reviendrai tout à l'heure sur les premiers montagnes je vais faire un petit schéma alors là encore quelle distinction comment on va pouvoir faire la distinction entre des appellations qui sont on va dire géographiquement proches c'est un petit peu comme les distinctions qu'on faisait entre des crues qui sont pour le coup encore plus proches les uns des autres on va essayer de trouver des repères et des choses qui caractérisent telle ou telle appellation et de se dire ce repère que j'ai sur telle appellation c'est ce qui définit le profil dominant du vin alors pourquoi je prends autant de précautions pour répondre c'est parce que là encore je vais essayer de généraliser par rapport à des dominantes qu'on a soit sur le climat soit sur le terroir et donc par rapport au profil de vin qu'on peut attendre sur ces vins on a dit tout à l'heure on avait parlé donc du coeur de la côte chalonnaise avec Ruy Mercure et Givry et on avait dit que Ruy donc dans le nord faisait à peu près deux tiers de blanc et puis Givry Mercure on faisait au moins 80% de rouge ce sont plus des terroirs à vin rouge si je dois comparer les trois rouges je ferai ce type de profil alors ce que je vais faire attendez je vais le faire d'abord comme ça tannin acide fonctueux alors je reprends comme toujours voilà je vais peut-être arrêter de partager l'écran du coup je verrai le mieux voilà je reprends comme toujours le profil du statif tannin acide onctueux sur lequel on peut placer tous les vins rouges si je dois m'amuser à placer les différents vins de manière générale on a tendance à dire qu'on a sur Ruy plus de fraîcheur est-ce que c'est parce que maintenant c'est un terroir qu'on oriente sur les blancs peut-être là encore c'est des généralités je veux dire on réunit un groupe de sommeliers on les déguste à l'aveugle et on va se planter il y a certaines tendances qu'on va peut-être retrouver il y a certaines tendances qu'on va peut-être retrouver mais on va se planter donc on va généraliser quand même de cette manière là sur Givris et Mercurais je ne sais pas si vous voyez en même temps que j'ai écrit la prochaine fois je ferai un tableau quelque chose comme ça et puis ça c'est un Mercurais qui est là et on considère qu'on a une structure tannique à Mercurais qui est aussi généralement plus marquée que sur Givris et Rui alors après sur des Rui premier cru honnêtement on peut aussi avoir une structure tannique assez marquée mais là on va généraliser et en termes de niveau d'alcool on a tendance à dire qu'on a des niveaux qui sont un petit peu plus marqués sur Mercurais du coup par rapport au petit schéma qui est un peu approximatif ce que j'ai fait là on peut essayer de voir des dominantes dans les profils on se dit que celui qui est entouré là en fait ça c'est un M ça c'est un M comme Mercurais qui est là c'est aussi celui qui a la structure tannique la plus marquée et un petit peu plus d'alcool à Mercurais la plupart du temps sur les crues on fait aussi des élevages en fût ce sont des vins qui ont besoin de s'arrondir qui ont un certain potentiel de garde le fait d'avoir un certain niveau d'alcool ça permet aussi d'arrondir les tannins donc ce sont des vins qui sont plus structurés qui ont généralement plus de corps sur Givry on a aussi une structure tannique qui est assez ferme qui a besoin de quelques années pour s'assouplir on va dire mais on va dire dans ce qu'on peut dire dans la littérature en regardant comme un théoricien qu'on a une structure tannique un petit peu moins marquée et Ruy ce serait donc l'appellation de rouge sur les Ruy générique où on aurait le plus de fraîcheur donc sur lesquelles on aurait plus d'acidité et il y avait une question aussi alors je ne l'ai pas vue sur la feuille je vais vous montrer donc là voilà ça c'est un peu un repère qu'on peut donner j'arrête juste le partage pour vous montrer sur enfin j'en mets le partage plutôt il me semble qu'il y avait une question les premiers crus à Montagny non ? ouais alors il y avait un autre non ? après c'est tout alors j'ai vu de passer une question je ne vais peut-être pas copier-coller alors il y a une question qui avait été envoyée je ne sais plus c'était Fabien peut-être je ne sais pas si Fabien est là mais c'était sur le Mercuray on me disait que dans la dégustation sur la Masterclass il percevait pas un niveau il percevait sur le Mercuray et Givry un niveau de tannin qui était bien présent mais il percevait pas forcément plus de tannin sur le Mercuray que sur le Givry bon j'espère que vous avez suivi la Masterclass parce que là c'est un peu de trucs un peu précis et en fait l'idée c'est que dans le vin c'est toujours une question d'équilibre on avait une structure tannique qui est un petit peu plus marquée dans notre Mercuray mais on avait aussi un niveau d'alcool et de gras qui était plus présent et comme toujours c'est toujours la même chose c'est un équilibre le tannin est équilibré par l'onctuosité l'onctuosité c'est le gras c'est l'alcool c'est une salivation grasse qui enveloppe les tannins qui assèchent alors que l'équilibre ne se fait pas entre les tannins et l'acidité au contraire les tannins et l'acidité on accentue le côté austère du vin les tannins liés à l'acidité créent de l'amertume même on peut avoir des tannins qui ne sont pas forcément verts en termes de degré de maturité des tannins mais c'est plus difficile on a besoin de faire vieillir le vin on a besoin qu'il s'affine alors que quand on a de l'alcool on enveloppe les tannins c'est toujours je le présente de cette manière là en disant les tannins qui sont en haut ils assèchent l'onctuosité chauffe et l'acidité rafraîchit et bien ce qui assèche est en fait équilibré par le gras bon j'espère que c'est à peu près voilà en tout cas c'était pour répondre à la question de Rémi entre des profils gustatifs si on veut s'amuser à dresser des profils gustatifs sur des régions et c'est passionnant à faire après moi je le dis on va dire peut-être en tant que formateur toi Stéphane ça te ferait peut-être plus rigoler parfois on va dire d'aller aussi loin sur ce type de profil mais c'est hyper intéressant parce que ça oblige aussi à voir quels sont les facteurs dominants sur le climat sur le terroir qui impactent le profil des vins donc quand on déguste c'est des choses qui sont assez passionnantes alors et l'autre question ça c'est pour toi Stéphane question d'Alexa une question par rapport aux premiers crus de Montagny j'ai remarqué qu'il y a énormément de premiers crus par rapport au nombre d'hectares et surtout par rapport à d'autres communes est-ce que tous ces premiers crus restent qualitatifs ? bien sûr donc oui effectivement en Montagny on a beaucoup de premiers crus aujourd'hui il y a un petit peu plus de 60% de la production qui est en premiers crus donc un peu moins de 40% en village alors que souvent c'est plutôt l'inverse sur la majorité des autres appellations de Bourgogne on a une majorité de village et un petit peu de premiers crus alors pourquoi on a beaucoup de premiers crus parce qu'on est le plus beau vignoc de Bourgogne et donc du monde bien sûr plus sérieusement il y a une question c'est une question un petit peu historique seconde guerre mondiale il y avait un camp allemand à Montagny juste au-dessus de Montagny et les allemands réquisitionnaient les vignes mais ne réquisitionnaient pas les premiers crus alors pourquoi je n'en sais rien donc tout le vignoble était classé en premier cru pour éviter les réquisitions voilà et puis après l'air on s'est retrouvé avec une délimitation de l'appellation Montagny potentiellement tout en premier cru et il y avait quand même une petite différence entre Montagny-village et Montagny-premier cru donc il n'y avait pas de différenciation de terroir c'était une aire d'appellation globale le degré minimum était de 11 degrés entre 11 et 11 et demi les Montagny et Montagny-village et au-dessus de 11 et demi c'était en premier cru donc résultat après-guerre dans les années 50-60 tout le monde faisait 11-6 pour être en premier cru donc dans les années 60-70-80 quasiment toute la production on va dire toute était en premier cru et puis là Lienao a dit bon vous êtes bien gentil à Montagny mais bon ça va faire un petit peu abuser donc il y a maintenant une délimitation par salaire donc vous avez vu sur les cartes une délimitation par salaire avec des terrains classés en village et les meilleurs terrains classés en premier cru sachant que comme on venait on sortait d'une d'une classification où potentiellement toute la pêlation était en premier cru on va dire que Lienao était assez généreux avec Montagny et on a encore beaucoup de premiers cru voilà mais après bon le vignoble le mérite certainement voilà mais on est peut-être alors on n'est pas l'appellation Bourgogne qui a le plus de premiers cru je crois que Beaune en proportion est un petit peu comme nous mais on a quand même c'est vrai beaucoup de premiers cru très bien parfait ok et après donc on a la dernière question une question donc sur le potentiel de garde des grands vins blancs secs notamment les Chardonnays de la Côte Chalonaise on sait que l'on peut garder un grand rouge jusqu'à 15-20 ans mais quel est le potentiel de garde d'un grand vin blanc par exemple le premier cru le grand cru de Bourgogne y a-t-il des vins blancs qui se gardent plus de 10 ans une question également sur la Malolactique en dehors de Chablis est-ce que tous les producteurs de Bourgogne blancs la pratiquent et d'ailleurs comment peut-on l'en empêcher alors pour répondre déjà moi pour répondre à cette première partie oui il y a des grands blancs qui se gardent sans problème plus de 10 ans c'est chez Stéphane déjà mais clairement clairement quand on parle du potentiel de garde d'un vin on parle toujours de quelques facteurs clés qui font que le vin il tient au cours du temps et ces quelques facteurs clés alors vous les connaissez c'est sûrement quand on parle de rouge on parle des tannins mais on parle également d'acidité qu'on a dans les blancs et on parle aussi des arômes et il faut en fait on peut dire que l'acidité tannin c'est ce qui permet au vin de tenir au cours du temps c'est ce qui permet de l'empêcher de s'oxyder l'oxygène c'est ce qui fait vieillir le vin ce qui fait l'évoluer et les tannins l'acidité permettent en fait de le faire évoluer plus lentement et ensuite il faut qu'il y ait quelque chose à faire vieillir si on a un vin qui est seulement acide ou qui a seulement une force structure tannique ce ne sera pas forcément non plus un vin qui sera qualifié comme un grand vin de garde et ce quelque chose à faire vieillir c'est surtout au niveau des arômes donc en termes olfactifs qu'on va l'identifier il faut qu'il y ait une certaine concentration et une certaine complexité en termes d'arômes l'idée ce n'est pas de se dire qu'un vin on va dire qu'il n'est pas top va devenir top en vieillissant à la base on a un vin qui a un potentiel et ce potentiel on le perçoit et c'est à dire que si je reprends ce que j'ai fait tout à l'heure sur le petit schéma je vais arrêter le partage pour vous montrer le schéma en plus grand du coup si je reprends ça quand on a un vin qui a un potentiel de garde on peut imaginer alors si on est sur du rouge qu'on a le tannin qui est marqué l'acidité du coup l'acidité ici qui est marqué et puis l'onctuosité qui a un certain niveau mais quand on est dans la jeunesse du vin le tannin et l'acidité ce n'est pas ce qui rend le vin agréable en bouche ça le rend austère et dur ce sont des vins qui demandent à vieillir typiquement un jeune Cabernet Sauvignon du Homedoc c'est des cépages qui apportent du tannin et de l'acidité donc ils ont besoin de vieillir et en vieillissant ce qui se passe donc on a les tannins qui polymérisent donc ils viennent moins marqués plus fondus l'acidité qui va on va perdre en fraîcheur on va dire et donc le vin on perçoit plus d'onctuosité de gras et le gras l'onctuosité c'est la douceur et c'est ce qu'apprécient en fait par défaut nos palais quand on ne connait pas le vin au départ ce qu'on aime c'est le sucre on mange du sucre l'acidité l'amertume on y passe après quand on quand on habite son palais on va dire donc voilà ça c'est attendez je reprends juste la question du coup voilà donc par rapport à ça on peut avoir une structure de vin blanc qui va être sur un niveau de fraîcheur important donc je suis pris le tannin et une complexité une concentration en termes d'arômes qui va lui conférer un potentiel de garde et on a des vrais potentiels de garde sur plusieurs décennies aussi sur des blancs je ne sais pas ce que tu peux rajouter Stéphane par rapport à la garde qui concerne tes vins notamment oui alors c'est vrai que c'est toujours compliqué de donner un chiffre de dire les montagnies ou les rios ou les mercurés vont se garder 3 ans, 5 ans, 6 ans 7 ans, 10 ans voilà c'est vrai que d'un millésime à l'autre d'une cuve à l'autre on peut avoir aussi des différences mais on va dire pour schématiser un petit peu on a en Côte-Chalonaise des vins qui ont des bons potentiels de garde alors traditionnellement on disait les vins de la Côte-Chalonaise sont à voir plus jeunes que les vins de Côte d'Or mais en Côte-Chalonaise on a aussi des vins qui vont garder 10-15 ans alors tous les vins ne se garderont pas 10-15 ans mais on peut on peut les garder aussi quelques années puis après notre facteur de garde parce qu'il y a le vin ça c'est les facteurs qui permettent au vin de vieillir et puis après c'est le il y a la conservation ensuite il y a le vin au départ les qualités intrinsèques du vin au départ et puis après le mode de conservation qui a aussi beaucoup d'importance et ça c'est vrai que voilà tout le monde ne peut pas maîtriser on va dire au top la conservation c'est pas toujours on n'a pas tous la chance d'avoir des caves à bonne température à bonne hygrométrie voilà il y a le transport qui aussi peut fatiguer les vins du vin voilà il y a pas mal de choses qui rentrent en compte ouais c'est clair c'est clair sur le potentiel de garde ça vous le connaissez par cœur ça c'est les courbes en cloche je le fais tout le temps pratiquement quand on parle de la garde d'un vin on peut imaginer que la courbe bleue qui est au dessus par exemple ça c'est le vin de garde ça c'est la qualité en ordonnée là c'est le temps donc le vin bleu enfin la courbe bleue du dessus c'est un vin de garde et ça c'est un vin qui a moins de garde mais ça peut être également le même vin qui a des conditions de conservation différentes si on a une cave qui est trop chaude ou une hygrométrie qui n'est pas adaptée de la lumière etc on accélère le vieillissement du vin et le truc aussi c'est le réflexe c'est pas de se dire bon bah c'est top j'ai un grand vin de garde je le mets dans une cave qui n'est pas top qui n'est pas terrible et du coup il va s'ouvrir plus vite il va évoluer plus vite et je vais pouvoir le déguster plus vite mais le problème de raisonner comme ça c'est que quand on vieillit vite on n'a pas en fait le même niveau d'apogée c'est ça le truc quand on vieillit vite on n'a pas le même niveau d'apogée je dis la phrase clé c'est toujours qui vieillit bien qui vieillit lentement pardon vieillit bien donc il faut pouvoir ralentir la maturité pour atteindre le niveau d'apogée qui correspond au potentiel du vin et ensuite peut-être plus pour toi Stéphane une question comme c'est plus sur la malo on appelle la malo alors on dit fermentation malolactique c'est pas vraiment une fermentation c'est plus une dégradation d'acide donc c'est peut-être un petit peu technique mais c'est l'acide malique qui est présent naturellement dans les raisins qui se dégrade dans l'acide lactique alors en fait en clair c'est un petit peu une désacidification on perd de l'acidité dans le vin donc c'est quelque chose qui se produit naturellement qui se fait systématiquement en Bourgogne on va dire dans 99-99% des cas on fait ce qu'on appelle la malo donc la malo lactique alors maintenant on a de moins en moins d'acide en général dans les vins réchauffement climatique et de moins en moins d'acide malique aussi donc on va dire que la malo lactique a un petit peu moins d'importance aujourd'hui qu'elle en avait il y a 20 ou 30 ans il y a 20 ou 30 ans c'était vraiment important de faire la malo parce que si on avait des vins qui étaient très acides très verts aujourd'hui honnêtement on ne ferait pas la malo ça ne changerait pas grand chose par contre comment l'empêcher c'est difficile c'est quelque chose de naturel le meilleur moyen de l'empêcher c'est au soufre au SO2 voilà au soufre mais bon le soufre n'est plus vraiment à la mode dans les vins mais certaines régions bon je ne vais pas citer pour ne pas finir de mal mais utiliser beaucoup de soufre pour bloquer les malos et c'est vrai que ça un peu faire un peu mal au crâne aussi l'excès de soufre c'est le principe sur la malo lactique le repère qu'on donne en général c'est que sur les rouges on la pratique on fait ce type de désacidification parce que ça correspond aussi à une stabilisation microbienne ce truc en fait l'acide malique c'est ça le truc la bactérie lactique alors comme disait Stéphane c'est pas de la levure du coup c'est pas une fermentation levurienne c'est la bactérie qui transforme malique en lactique et nous en tant que dégustateur quand on a de l'acide lactique c'est moins acide on perçoit moins d'acidité en bouche il se trouve que l'acide malique est plus vulnérable aux bactéries donc le fait de l'éliminer dans la malo lactique parce qu'on l'enlève pour en mettre de la lactique ça permet d'avoir moins d'attaque de bactéries pour ça c'est aussi une forme de désacidification parce que j'ai une remarque de quelqu'un de Nicolas je ne sais pas si il est là qui disait c'est curieux que sur le la malie quand on fait la malo lactique on perd de l'acidité donc on devrait moins bien conserver le vin puisque l'acidité c'est un facteur de conservation mais là ce que l'on fait en fait c'est une stabilisation microbienne pour éviter des attaques de bactéries etc qui peuvent altérer et puis à mon avis de vinificateur il vaut mieux que la malo lactique se fasse en cul maîtriser que plus tard dans l'élevage ou dans l'évolution du vin en bouteille avec des risques de déliance un petit peu en bouteille ça stabilise le vin aussi donc voilà pour les différentes questions on a pas mal débordé j'avais estimé à peu près une heure on a fait plus mais bon c'est pas grave ça a permis de répondre aux différentes questions alors est-ce que ça va vous avez apprécié ce type de format pour tous ouais bon super impec je pense l'idée ça serait d'en refaire d'autres et ça serait pas mal de pouvoir en faire en journée donc peut-être c'est pas le week-end aussi pour aller un peu à la vigne ça permet d'avoir un peu le côté le côté pratique voilà attendez il y a des questions aussi peut-être j'arrive pas à ouvrir les questions je vais arrêter le partage d'écran pour ah ok bon impec bah merci à tous en tout cas merci à tous pour vos pour vos remarques pour vos commentaires si vous avez d'autres questions bah n'hésitez pas vous pouvez les envoyer après coup aussi on va vous envoyer le replay donc normalement demain vous le recevrez tout le monde qui n'a pas pu participer merci beaucoup Stéphane aussi d'être venu c'est super merci avec plaisir merci de merci de l'invitation c'est très sympa et puis bah prêt à repartir voilà et puis bah si l'une d'entre vous l'un d'entre vous passe par Montagny quand on pourra circuler librement voilà n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou à déguster des vins jeunes ou un petit peu plus âgés aussi on pourra goûter des vins de 10 ans si vous voulez bah merci beaucoup en tout cas merci beaucoup à tous je vous souhaite une bonne soirée bon courage pour cette période de confinement et puis et puis je vous dis à très bientôt sur la prochaine masterclass prochaine leçon prochain podcast merci à tous C'est bon.